On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Un Repas, heureux de vous retrouver en ce lundi avec Michel Bernier. Bonjour ! Michel, la dernière fois que vous êtes venu, il n'y avait que des femmes avec vous. Là, il n'y a que des hommes. Ah, mais on est encore mieux ! Stevie Boulard, enfin... C'est un bon début, ça. Ah non, non, non. Des hommes, des hommes. Pierre Bénichoux. Oui ! Jérémy Michalat. Oui ! François Renucci. Oui ! Et Jean-Marie Bigard. Oui ! Et la première question, Joujou, mais qu'est-ce que vous foutiez devant chez Pierre Bénichoux, rue de Babylone hier ? Je ne savais pas qu'il habitait rue de Babylone. Enfin, maintenant, toute la France le sait, mais... Il n'habite pas exactement rue de Babylone, c'est pour ça qu'il donne une fausse adresse. Mais qu'est-ce que vous foutiez ? Oui, enfin, j'habite au long de la rue de Babylone, quoi. D'accord. C'est un quartier, tu sais, c'était étonnant de te voir là, parce qu'on ne voit pas des gens comme toi d'habitude. Ben oui, j'imagine bien. Ben oui, il n'y a pas de jeunes, ils n'ont pas les moyens. Alors, qu'est-ce que vous foutiez, vous ? Non, mais tu habites vraiment par là-bas ? Oui, j'habite, j'habite. Merde, je visite un appart. Oh, putain, la guerre des voisins est relancée. Ah ben là, ça prouve que vous vous embardignez, alors. Complètement, oui. Vous allez habiter dans des quartiers chics, ça y est. Non, non, je ne l'ai pas trouvé, non. Ah, vous ne l'avez pas trouvé ? Non, enfin, j'habite déjà là-bas, mais bon. Pierre, vous n'êtes pas le seul ? C'est ça qu'il y a eu la pétition des gens du quartier ? Altona, Altona. Il y a une grande manifestation. Non, non, pas au nain. Bien sûr. Non, mais je l'ai vu dans la rue. Je n'ai pas vu la charmante femme qui l'a accompagnée. Ben non, c'était un mec. Lui, j'ai vu et j'ai dit, tiens, il ressemble à Michalak. Et comme je passais en voiture, je me suis dit. Tu ne t'es pas arrêté. Ce n'est quand même pas ça avec qui je travaille. Eh bien, oui, c'était lui. Même pas un petit klaxon pour dire bonjour ou quoi que ce soit, non ? La cucaracha. T'avais honte. Pas la cucaracha. T'as pas la cucaracha en klaxon ? La cucaracha, la cucaracha. J'ai une deuxième question, Pierre Bénichoux. Pourquoi vous attendez systématiquement 15h30 pour faire vos ondes ? Parce qu'à 15h20, c'est trop tôt. À 15h40, c'est trop tard. Je suis à côté à chaque fois. Mais la question, ce n'est pas l'horaire. C'est pourquoi il ne le fait pas chez lui. C'est un peu ça que ça voulait dire. Parce que chez moi, je n'ai pas le droit. Tu ne connais pas ma religion. Tu ne connais pas ma religion. Le matin, c'est steak à l'âle. Après ça, c'est interdiction de faire les ondes. Tu ne veux pas savoir ce que c'est que ma religion. Ce n'est pas très agréable pour Michel Bernier qui est assise à côté de vous. Je n'ai pas mon autre. C'est vrai, ce n'est pas Nadine de Rothschild. Vous voulez vous répondre, les gars ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Moi, je ne suis pas Nadine de Rothschild, heureusement. Je me suis enlevé Nadine de Rothschild. Non, mais non. Nadine de Rothschild, qu'est-ce qu'elle a Nadine de Rothschild ? Mais rien, mais rien. C'est une petite starlette de Music Hall qui donne des leçons de maintien. Je l'ai connue. Elle disait, je te les montre ou je ne te les montre pas ? Alors maintenant, elle apprend aux aristocrates des amis de M. de Michalac, par exemple. Comment est-ce qu'il faut se conduire ? Mais on en rêve. David est au téléphone. Bonjour, David. David de Rothschild ? David qui travaille dans le spectacle à Besançon, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, Laurent. Et vous m'envoyez un mail pour me dire, j'ai eu l'occasion d'organiser depuis 15 ans un très grand nombre de spectacles de Jean-Marie Bigard. Demandez-lui de vous raconter la fois où il est allé en boîte de nuit à Toulouse avec un guide pour le moins aviné. C'est à mourir de rire. Bise à tous et particulièrement à Jean-Marie. Oui, ça a l'air de faire rire. Je n'ai aucun souvenir de ça. Par contre, j'ai de très nombreux souvenirs de sorties en boîte avec des gens très avinés. Ça, ça me revient bien. Mais la personne en question... C'est quoi l'histoire, alors, David ? Je ne sais pas, d'après les souvenirs que j'ai, parce que ça fait déjà un petit moment, il a failli écraser quelqu'un à Toulouse avec son chauffeur. Du coup, ils sont allés... La personne qu'ils ont failli écraser lui a dit, venez avec moi en boîte, une boîte où il n'y avait personne. Ah, mais oui, je me souviens. Je me souviens très, très bien. Ah là là, mais ce n'est pas du tout... Là, ça devait être plutôt du côté de Bordeaux, je crois. Non, mais il change la géographie en fonction à qui raconte l'histoire. Non, 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 ça s'est réellement passé comme ça. On fait tous pareil. On cherchait pour aller boire un coup avec mon équipe. Et donc, toi, on était une quinzaine, c'était un petit peu compliqué. Et puis, il y a un mec devant nous qui titube de la bagnole. Et on s'arrête presque, on manque de lui rouler dessus. Et il dit, venez avec moi. Allez, cette boîte, c'est bourré de monde. C'était surtout lui qui était bourré. Oui, c'est lui qui était très, très bourré. Donc, on y va, il était à peu près minuit, tu vois. Et il dit, à partir de minuit, il y a du monde. Et vers 2h du matin, je lui ai dit, dis donc, tu nous as dit qu'à minuit, il y avait du monde. Et il dit, oui, il dit, minuit, minuit et demi. Alors qu'il était 2h. Gaël est au téléphone. Salut Gaël, au revoir David. Gaël, vous avez 19 ans. Oui, c'est ça. Bonjour, vous habitez Lyon. Et vous me dites, je suis un fan de votre émission. Ce n'est même qu'un doux euphémisme. Ça veut dire plus que fan encore, alors. Oui, c'est ça. Dès que j'ai l'occasion de vous écouter en podcast ou le meilleur, c'est l'après-midi, voilà. Je passe actuellement mes concours d'infirmiers. Un mot d'encouragement de votre part me conforterait dans ma journée et dans mes révisions. Alors écoutez, vous nous écoutez depuis 6 ans. Oui, on vous encourage pour votre concours. Oh oui, des bonnes piqûres. C'est quand, c'est quand, c'est quand ? Ah bah ça a déjà commencé, là. Le premier concours, c'était le 24 avril. Donc ça a commencé il y a un an. C'est long comme concours. Parce qu'on n'est qu'au mois de mars, là. Il est méchant, Michelin. Mais c'est le temps de trouver la même. Il est méchant, Michelin. On en groupe par quartier. Je suis un peu malade. Je suis tombé malade tout ce week-end, là. Pour un infirmier, c'est quand même. C'est terrible pour un infirmier. Pour le concours, c'est pas bon signe, ça, Gaël. Mais j'y crois, j'y crois. Bah oui, il y a intérêt. Vous me dites si ça peut vous encourager à m'appeler. Je vous envoie une blague. Alors la blague que vous m'envoyez, on l'a déjà raconté 18 fois. Alors donc, on... Oh bah oui. Allez-y si ça vous fait plaisir, hein, Gaël. Allez-y. Oh bah, je me lance, si vous voulez. Allez, allez. Alors... Mais je vous aurais prévenu. Elle est déjà bien cassée à l'avance, là. Ça part vachement bien, ton histoire. Je te dis tout de suite. Le problème, Gaël, c'est que tu pars pendant, là. Crache-toi dans les mains, mon petit bonhomme. Vas-y. Je vais immédiatement. Alors, c'est un père qui revient du salon des nouvelles technologies. Donc, arrivé chez lui, il s'empresse de... Donc, ça pourrait être Bonaldi qui présente ce produit. Mais ce produit, contrairement à Bonaldi, celui qui est présent, il marche, celui-là. Très bien. Donc, il arrive chez lui, il s'empresse de montrer à son fils de 15 ans ce qu'il a acheté, donc, au salon. C'est un robot qui détecte les mensonges. Et quand on lui ment, il donne une claque. Donc, voilà, c'est une super invention. Et le père est pressé de tester cette nouvelle invention devant son fils. Alors, il lui dit... Il lui demande, as-tu fait tes devoirs aujourd'hui ? Alors, son fils lui répond que oui, bien sûr. C'est un élève modèque, tout ça. Et là, le robot le démentit. Il s'approche de lui et il lui colle une claque. Et oui, parce qu'il n'a pas fait ces devoirs, évidemment. Ah, ben non, personne n'est parfait. Alors, le fils avoue à son père qu'en fait, il était chez un ami et qu'ils regardaient ensemble un film. Et là, le père lui... Il faudrait vraiment que t'accélères, je te jure. Le père lui demande, quel genre de film... Non, 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 tu devrais te concentrer sur ton concours d'infirmiers parce que ton concours de comics, c'est foutu. Quel genre de film, lui demande le père ? Alors, il répond Toy Story et paf ! Il se prend une autre baffe du robot. Alors là, finalement, il dit, bon, ben, ok, c'est vrai. Oui, je regardais un film porno. Le père, choqué, s'emporte et lui dit qu'à son âge, jamais il regardait ce genre de choses. Et paf ! Il se prend une claque du robot. Et là, la mère qui regardait la scène de loin arrive et dit à son mari en rigolant, eh ben, c'est bien ton fils. Et paf ! Elle prend une claque du robot, elle aussi. Voilà. Voilà ! Ben, c'est mignon ! Elle est marrante ! Non, mais elle est bonne, elle est marrante ! Mais on l'avait racontée déjà. Tiens, moi, j'ai une monnaie à rêver, une dans le même genre. Allez-y ! Mais c'est ma femme qui m'a raconté ça hier. Tu sais, elle joue à Nice, dans une pièce hilarante. Elle est très drôle. Et il y a un mec, c'est quand même une petite différence d'âge avec ma femme. Et il y a un mec, il se précipite sur ma femme. Et il lui dit, franchement, « Madame Bigard, vous êtes aussi talentueuse que votre père. » Et elle dit, « Mais c'est pas mon père, c'est mon mari. » Il dit, « Oui, mais on l'aimait bien. » Elle dit, « Mais il n'est pas mort. » Il dit, « Non, mais on l'aimait bien quand même. » Et là, je m'en suis pris de... Un aller-retour, là. Eh ben, on vous remercie. Bon concours, Gaël, en tout cas. Applaudissements. Sentez-vous comme une odeur de poireau ou de mâche nantaise dans votre studio ce matin ? Ou alors peut-être celle de la transpiration de la sueur ? Car ma sœur Valérie, qui arrive directement de la chapelle Basse-Mère dans le 44, près du château de Louis-de-Funesse, plus communément appelée Tata Bidou. Elle est là, Tata Bidou ? Non, il n'y a pas Tata Bidou qui est là ? Elle est là ! Tata Bidou, Marie Chantal, qui a dû se lever à 6h, traverser les rues inconnues de Versailles pour rejoindre la gare, s'arrêter à la Défense, prendre la ligne jusqu'à Franklin Roosevelt, trouver la rue Marignan, marcher, tourner à droite et arriver jusque chez vous. Par pitié, Laurent, si vous ne voyez pas ma sœur adorée dans votre public, aller la chercher dehors, elle doit être en train de hurler auprès du mec de la sécurité. Mais non, elle a réussi à rentrer, Tata Bidou. Hein, Pierre ? Pourquoi la mâche ? Vous êtes d'un pays de mâche ? Ah bon ? Parce que j'adore la mâche. Elle est aussi dans la mâche, elle est arrivée à pied ce matin de Versailles. Je m'appelle Yves, je vous écoute tous les jours, je voulais vous dire que je serai dans le public le lundi 12 mars, en compagnie de ma femme Valérie. Ils sont où, Yves et Valérie ? Ils sont pas les valables ? Là, ils viennent toujours avec leur femme, les mecs. Et Valérie, elle est où, Valérie, alors ? Elle n'est pas venue. Il est venu tout seul. Il est venu sans Valérie. Nous sommes accompagnés de ma mère, Dominique, qui fêtera son anniversaire demain mardi. Bon anniversaire, Dominique. Bon anniversaire, Dominique. Compte tenu de son âge avancé, nous voulions l'amener à l'enregistrement de l'équipe d'RTL-Rue Bayard, mais nous avons eu peur de nous endormir. Et puis, quand nous avons appris que M. Pierre Bénichoux serait là aujourd'hui, nous voulions lui présenter l'homme le plus classe du monde. Voyez, madame, vous rencontrez l'homme, surtout quand il se coupe les ongles. Une fois qu'on lui a fait les ongles, il est nickel. Il est propre. Je serai dans le bon lèvre un petit morceau de son tissu sur mon oeuf. C'est vrai, j'ai dit à personne de ta faim. Vous voyez, quand je disais Berrurier l'aurait fait lui aussi. J'ai le don de l'énerver, mon pire. Je serai dans le public là du 12 mars, jour de mes 30 ans. Mon mari m'offre le voyage à Paris spécialement pour l'occasion. C'est de dire, si on aime votre émission, c'est Lydia, normalement, et son mari qui doivent être quelque part. Oh, Lydia ! Je crois que tu avais ton mari. C'est lui qui l'amène. Mais non, mais justement, tu prends l'oseille. Tu payes ton billet, tu me donnes l'autre moitié. Elle a 30 ans, vous avez 30 ans aujourd'hui, Lydia. Bonne anniversaire. C'est un poisson qui vous le souhaite. Nous, le poisson. Je vous envoie cette petite bafouille pour dire à mon mari, merci mon cœur de m'avoir amené jusqu'à Europe 1. Et moi aussi, je t'aime, histoire de ne pas passer pour une ingrate. Il y a des oeufs tellement pour ça. Tu le verrais, mon cœur, et tout, il est là. Ils sont mignons. Arrêtez de nous jeter votre bonheur à la gueule. Record battu. Ma maman qui va avoir 99 ans le 5 avril, vous écoute tous les après-midi. Elle n'est pas venue ? Non, elle n'est pas venue quand même. L'appareil est radio collé à l'oreille car elle est un peu sourde. Elle est aussi aveugle et ne peut vous voir ni sur votre webcam ni à la télé. Mais je vous demande de l'embrasser à travers les ondes. On vous embrasse ! Comment elle s'appelle ? On ne sait pas. C'est la maman d'Annick qui a donc 99 ans le 5 avril. 99 ans, c'est bien. Fidèle auditrice de l'émission. C'est grande. Fidèle auditrice de l'émission, je représente lundi, on en a du monde aujourd'hui, dans le public. Je m'appelle Stéphanie. Même si j'apprécie toute l'équipe excepté Gérard Miller, j'ai surtout une grande admiration pour Pierre Bénichoux. C'est pas du jeu. Écoutez, votre admiration n'est pas de mise. Mais moi, celle que j'ai pour vous, depuis que l'émission a commencé, je n'ai deuil que pour vous. Cultivée. Attendez, écoutez, Pierre, elle vous trouve cultivée, drôle, passionnée. Pierre est doté de tant de qualités qu'il me semble tout à fait normal que son temps de parole soit supérieur à celui de tous les autres chroniqueurs réunis. Non, je suis obligé. De toute façon, on n'a pas le choix. Bonne émission, dit Stéphanie. Vous en écoutez par contre. Mais je crois que Pierre, elle a bien repéré, ça y est. Et vous, qu'est-ce que vous faites, Stéphanie ? Opticienne, elle est opticienne. Opticienne ? Il a des problèmes de vue tout d'un coup là, Pierre. Alors là, vraiment, alors là, ça tombe bien. Je voulais me faire refaire mes lunettes, moi. Mais vous faites les demi-lunes ? Je n'ai rien contre les lunes bien entières, non ? Oh non. Oh non, non, non. Il a tout flingué sur une vanne. C'est con, c'était bien parti. Je cherche une nouvelle monture. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Tu veux que je te dise, dans cinq minutes, il se fait les ongles de pied. Dans une émission au bas de gamme comme celle-là, c'est ce qu'on appelle l'humour. Ma colloque Mélanie est dans votre public aussi aujourd'hui. Elle est où, Mélanie ? Ah, elle est par là, Mélanie. Bonjour, Mélanie. Votre colocataire, donc, Laura, nous a écrit. Vous le saviez, ça ? Eh bien, si, Laura, me dit, Mélanie, dans votre public, elle a fait un long voyage depuis Londres, où elle rêve secrètement de rencontrer Gérard Miller. Si vous voyez, il en rêverait aussi. Mélanie est fan de l'émission depuis sa plus tendre enfance. Merci, Mélanie. Elle avait l'habitude de l'écouter avec sa mère, c'est ce que nous raconte Laura, sa colloque. Maintenant, c'est moi qui la convertit. On vous écoute parfois le soir ensemble en podcast à Londres. Je vous écris car j'ai besoin de votre aide. Mélanie est célibataire et très exigeante. Ah, bravo. Allez, Pierrot. Il faudrait la convaincre de donner sa chance à Philippe, son prétendant fou amoureux, et d'oublier son coup de cœur londonien. Il va être content d'apprendre qu'il a un concurrent à Londres. Les mecs dirty ne sont pas faits pour elle. Je demande donc à Pierre Vénichoux, à Stevie ainsi qu'à vous-même de la raisonner. J'en profite pour la remercier pour ses petits plats cuisinés avec amour. Je t'aime, Mélanie. Elle cuisine bien en plus. Bisous à toute l'équipe. Signé Laura Postcriptum. Si Stevie est toujours célibataire, j'ai un pote gay bien monté à Londres. Non, mais il est monté, il est allé à Londres. Tu as inventé, là. C'est ta hanse-goine. Non, non, non. Tu n'as pas inventé ? Non, je n'ai pas inventé. J'ai un pote bien monté à Londres. J'écris, moi je lis ce qui est écrit. Elle a honte, d'ailleurs. Elle a honte, la colloque, là. Elle se cache. Elle est aussi rouge que son pull. Je suis trop timide pour vous avoir au téléphone. Elle dit, elle n'a pas l'air. On sent qu'elle se lâche sur le papier. Dans un instant, nous aurons Paul Vermus. Mais avant, je vous propose Amandine Bourgeois qui revient avec un nouvel album. Elle interprète Sans Amour. C'est le premier extrait de son nouvel album qui s'appelle justement Sans Amour, mon amour. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Bonjour la fine équipe. Bonjour Paul. Salut Paul. Tout va pas mal, comme à lundi. Vous étiez à Villepatte, Paul Vermus ? Écoutez, j'ai envoyé mon assistant Wally de la Villepatte et il a passé des heures et des heures là-bas. Il nous laissait rentrer Wally de la Villepatte. Comment il s'est senti quand tout le monde a applaudi, quand il a dit les étrangers ? Ne vous moquez pas, il est aussi français que vous et moi. Ah c'est vrai, tant mieux. Qui est Sarkozy ? Avec un nom comme ça, ça m'étonnerait. Moi, ce que je vous demande en tout cas, c'est combien de personnes exactement étaient à Villepatte parce qu'on a toutes les versions dans la presse aujourd'hui. 80 000 selon Nadine Morano, 40 000 selon Libération, 50 000 selon Nôtre. Combien exactement étaient les militants à Villepatte hier ? Stevie n'y était pas, Stevie ? Non, on a regardé la télé. On a regardé la télé ? Oui. Et alors, c'était bien raconté ? C'était génial. C'était bien, Gérard Depardieu. C'est sympa. Oui, c'est vrai qu'il y avait les personnalités. Le plus drôle, c'était Depardieu à côté de Bernadette. Ah oui ? On aurait dit un ogre. Enfin, il est grand, je n'ai rien contre lui, je l'aime beaucoup, mais on aurait dit un ogre. Et regardez Bernadette comme ça, je te jure, on pensait qu'il pensait que c'était un sanglier. Je pensais vraiment qu'il allait la manger. Je te jure, c'est incroyable. Il y avait Obélix et Astérix parce qu'il y avait Christian Clavier aussi. Enrico Macias. Idéfix. Et vous avez remarqué, c'est plus qu'Hodroid. Et vous avez remarqué, je n'étais pas là. Ah oui, alors c'est ça ma question justement. Bravo Jean-Marie Bigard. Ma question, Paul Vermus, c'est quels étaient les people présents ? Est-ce qu'on les a vraiment tous vus ? Par exemple, tiens, moi dans un journal, j'ai vu qu'il y avait Yann Moix. Moi, je ne l'ai pas vu à l'écran, Yann. Elle n'aurait plus m'appelé. Il vous suffit de l'appeler à ce moment-là. Et puis surtout, quels sont les people qui étaient présents il y a cinq ans et qui ne sont plus là aujourd'hui ? Alors je t'en donne un. Au bispo. Et pourquoi ils ne sont plus là cinq ans plus tard ? Miss Dominique, Faudel. C'est ça moi qui m'intéresse. On peut donner la liste d'ailleurs peut-être à Paul. Il y avait Miss Dominique. Il y avait Faroudia. Faroudia. Faudel. Faroudia. Faudel. Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard. Donc Gineco. Véronique Geneste. Il y avait... Au bispo. Il y avait Johnny. Johnny. Non mais ils vont peut-être venir à deux. Il y avait Philippe Bouvard. Mireille Mathieu. Pourquoi ils n'y étaient plus là ? Voilà, Paul. Vous les appelez, vous les appelez tous et on veut les réponses. Pas tous, mais ils ont tous des raisons précises pour ne plus y avoir. Le Parisien a publié hier un petit article qui s'appelle « Les bêtises du fils du président ». Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, oui, le petit Louis. C'est génial. Ça, c'est la chose la plus drôle du week-end. L'adolescent de 14 ans n'aurait rien trouvé de plus malin que de prendre pour cible avec des billes et des tomates une policière en faction en face du palais de l'Élysée. Touchée à la joue, la policière est allée se plaindre au gendarme de la grille d'entrée. Elle a rédigé un rapport mais n'a pas porté plainte. Pas de quoi, évidemment, fouetter un chat. C'est quand même pas très... Oui, vas-y. Faut une tomate dans la gueule d'un flic et va voir si c'est pas de quoi fouetter un chat. C'est de quoi se faire mettre la tête au carré au commissariat ? Le directeur de cabinet du préfet de Paris a tout de même tenu à rencontrer la victime et ses collègues en rejoignant la plus grande discrétion et malgré un emploi du temps surchargé, le président de la République a pris le temps hier matin, donc ça c'était un article de dimanche, donc samedi matin, de rencontrer la jeune policière pour lui présenter ses excuses, plaidant le geste malheureux d'un enfant. Il a 14 ans quand même. Il a 14 ans. La possibilité d'être muté a été offerte à la policière. Oh la pauvre ! C'est carrément le Jackpot ! C'est le Jackpot ! Le gamin aussi, on lui présente toute possibilité. Le gamin, il s'est entendu avec la dame, c'est pas possible. Elle va aller à Marmande au Pays des Tomates. On ne sait pas quelle punition a reçue le jeune Louis, ça on aimerait bien savoir Paul, et surtout comment l'info est sortie ? On va appeler les syndicats, on va voir tout ça. Et puis une autre info, la dernière enquête que je vous confie, c'est dans le Parisien, pareil, hier dimanche, qu'on a pu lire le nombre de catholiques a augmenté de 15 millions dans le monde en 2010 par rapport à l'année précédente en 2009. 15 millions en un an ! Qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre-là ? C'est un risque, moi je dis pour l'immigration que c'est un risque parce qu'ils se reproduisent comme des lapins. Puis ils font venir leur famille d'Afrique et tout ! « Ah oui, 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 oui ! » « Oui, mais écoutez, on va essayer de savoir comment, d'abord, comment on a obtenu ce chiffre-là. » « Ah, ça y est, je sais, les curés ont reconnu leurs gosses. » Non, parce que si on compte les naissances, il y a aussi des catholiques qui meurent quand même. Non, 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 les catholiques, il y a des juifs qui meurent, des musulmans qui meurent, des bouddhistes qui meurent, des catholiques jamais. Paul, vous avez du boulot aujourd'hui. Très bien, Laurent. À tout à l'heure, avant 17h30. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier, Stevie Boulet, Jean-Marie Bigard, François Renucci. T'as dit Stevie Boulet en me montrant du doigt. Comment ça se fait ? Tu t'es décalé d'un cran et tout d'un coup, t'as dit Stevie Boulet en me montrant du doigt. Et Pierre Benichoux, sur la Bébou. Les noms ne vont pas forcément avec les gens que je regarde. Je fais ça de mémoire. Je sais à peu près qui il y a dans l'émission. C'est parce qu'il anticipe. Voilà, j'anticipe. Son cerveau est toujours plus rapide que sa parole. Ah, merci. Mais ça s'aide. Par contre, il avait les deux mains sur Pierre. C'est Pierre, Benny, Chuchou. Vraiment, ça les connaissait. Vous êtes jaloux de Pierre ? Il y en a que pour lui. Je suis un peu jaloux. Elle est jaloux de la grosse, là ? Il est rigolo. La maman s'a trite. Il est rigolo. Et comme il est très vieux, on a du mal à lui rentrer dedans. Tu vois ? Donc du coup, il se fait aimer par tout le monde. Oh, ce n'est pas un signe d'impuissance de faire une mauvaise plaisanterie. Ce n'est pas grave. Christelle et Fabien sont au téléphone. Bonjour Christelle. Bonjour Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour. Bonjour. Vous allez peut-être gagner un séjour de deux... Non, pas de deux ans. Un séjour à deux. C'est huit ans. C'est huit ans. Vous partez huit ans. C'est très long. Un séjour à deux ans. À deux ans Thalasso. C'est parce qu'ils ont mis la... Il était là en deux ans. Thalasso, c'est long. Ah oui, putain. Tu reviens, tu fais 15 kilos. Là, tu es un peu fripé. Oui. Ah ouais, si tu restes dans l'eau tout le temps, tu ressors. Tu es dans la boue. Ah ouais, ouais. Après, il faut passer un coup de sèche-cheveux avant de sortir parce que... La Thalasso deux ans, c'est lassant. T'as les moites qui te suivent après. Thalasur Thalassothérapie et Spa vous propose un séjour à l'hôtel Rivia Bella Thalassur de Ouistreham en Normandie. Et il faut savoir que d'ailleurs, c'est une journée porte ouverte le dimanche 20 mars prochain. Il va être content. Il va être fait froid. Chez Thalassur, accès à l'espace ludique, belle piscine d'eau de mer équipée de G sous-marin, espace sauna, hammam, fitness. Vous saurez tout sur thalassur.fr. Prêt à jouer, Christelle ? Quel temps fait-il à Chartres aujourd'hui ? Eh ben, aujourd'hui, ça tombe bien. Je suis à Orléans donc je ne peux pas vous le dire. Alors quel temps il fait à Orléans ? Il fait beau, il y a du soleil. Il fait beau partout. Faites quoi dans la vie, Christelle ? Je suis infirmière libérale. Infirmière libérale, très bien. Tout le monde a un infirmier. Vous êtes à 5 euros la piqueuse, c'est ça ? 3,15 euros. 3,15 euros, tu te rends compte ? C'est-à-dire, tu prends ta voiture, tu vas faire une piqueur avec quelqu'un, tu reviens et tu as gagné 3,15 euros. C'est ça ? C'est 2,30 euros pour le trajet. Donc on va être 5,45 euros. 5,45 euros, tu te rends compte ? Bravo, franchement Christelle. J'ai envie que tu gagnes. Vous avez des clients ou des patients un peu emmerdants ? Des clients. Globalement, non, ils sont assez charmants. Franchement, il faut le reconnaître. Vous les piquez pour quoi alors ? Racontez-moi. Parce qu'ils sont trop vieux. Parce qu'il faut en finir. Parce que des fois, c'est des animaux. La majorité de ceux ou de celles que vous piquez, c'est pour quelle raison ? Très souvent, plutôt des douleurs ou alors des antibiotérapies. On les pique dans les fesses, les intramusculaires. Est-ce qu'il y a poilus souvent ? Même les fesses françaises et poilues. La fesse est poilue. C'est rare des fesses poilues. Si, pourquoi ? Non, il y en a très souvent. C'est vrai. Fabien est à Nantes. Bonjour Fabien. Bonjour. J'étais dans votre ville ce week-end, dites-donc. Ah bon ? Oui, parce que je suis allé voir deux de mes pièces qui se jouaient à Nantes ce week-end. Il y a une troupe régionale qui s'appelle la troupe du théâtre de Beaulieu qui joue si c'était à refaire tous les week-ends et j'y suis allé ce week-end. Ils jouent ça jusqu'au mois de juin prochain et je les salue d'ailleurs parce que c'était très sympathique la façon dont ils jouent cette pièce. Et puis en plus, j'avais aussi une autre de mes pièces qui se jouait à la Cité des Congrès hier soir. Que t'es laquelle ? C'était parce que je la vole bien. Sur Madame Bétancou. C'est super cet endroit. Ah, la Cité des Congrès ? J'adore. Ah oui, c'est un joli lieu à Nantes. Il y a des pièces qui se jouent en province. Il y va, il revient. Il arrive là-bas, on lui dit « L'auteur, l'auteur ! » Il est un grand petit timide. Mais comment vous faites pour être là alors que vous êtes en même temps à la télévision ? Ah, ça c'est vrai ? J'ai le droit à chaque fois, ça. Ah ben, alors l'émission est enregistrée ? Ah ben, j'ai dit « Ben oui, l'émission est enregistrée. » Ah, vous s'êtes enregistrée, alors ? On dit « Je ne peux pas le dire. » Il a une vie en mort. Je ne peux pas le dire. Tout ça avec notre pognon. Un très joli restaurant qui s'appelle La Cigale à Nantes, Fabien. Ah oui, c'est ça. Il connaît des noms. Je le connais. On y va tout le temps. Il ne va pas y avoir un déluge de protestation « Non, il n'y a pas de cigale à Nantes. » Non, alors il faut dire n'importe quoi. Mais non, mais c'est vrai. C'est un restaurant. Tous les artistes qui sont en tournée vont digner. C'est un des plus beaux restaurants. C'est magnifique. Tout un petit carrelage, un petit mosaïque. Et ils servent très tard. Et ils servent très tard le soir. Ah, c'est très joli. Sur la place, là. Sur la place, gralin. J'adore, parce que c'est en même temps vieillot et en même temps très très moderne. C'est drôle. Ça me rappelle quelque chose. Modern et vieillot. Ça me rappelle quelqu'un. C'est toxymeur. Et tous les artistes vont manger là-bas. Il n'y a pas seulement des artistes, heureusement pour eux d'ailleurs. Il y a des bourgeois cossus. Il y a des artistes. Il y a tout ce qu'il faut à Nantes. Moi, j'adorerais avoir une... Vous y allez de temps en temps, Fabien ? La cigale, non, pas toujours. Vous préférez le lieu unique ? Pas vraiment non plus. Ah, zut alors. Mais qu'est-ce que t'aimes, toi ? Le lieu unique, c'est un endroit un peu branchouille aussi à Nantes. Il y a des douches ? Non, ça s'appelle lieu... Ça s'appelle lieu unique parce que c'est dans l'ancienne usine L'U. L-U. Ah, bien. Et ça s'appelle lieu unique. Ah, L'U, le petit bord. Eh oui, le petit bord Nantes. Il y a des Nantes. Ils ont l'air contents que je parle de leur ville. Il y a deux Nantes. Bien sûr. Qui ne sont pas beurrées du tout. Et Fabien, si jamais tu perds, j'y suis à Nantes, moi, du 10 au 14 avril. Tu viens de me voir. T'es invité. Même, t'as pas encore joué, t'es déjà invité. Moi, je connaissais un mec qui s'appelait Robert Le Nantais. Ah oui ? Le Nantais, c'est comme le Stéphanois dans le milieu. C'est les solitaires. Ah oui ? Ils s'équipent jamais. Ils partent, ils montent tout seuls au braqueur. Non, mais c'est vrai. Oh, les Nantais. Faites quoi dans la vie, Fabien ? Oui, le braqueur. Je suis commercial. Dans l'optique. C'est ce qu'on disait. Commercial ou ça ? Dans l'optique. Dans l'optique. Vous faites Afflelou, Atoll, toutes les marques, Chris ? Toutes les marques, oui. Il vous en manque encore. Pardon ? Il vous en manque là encore. Citez-moi les autres marques qui existent. Optique 2000 ? Non, après les oncles, c'est... Rayman, Rayman. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, je pense que là, il a sorti un glaire et que ça devient insupportable. Et que ça nous reste en travers la gorge. C'est le premier anniversaire du tsunami. Voilà, moi, je dis c'est... Fabien. Oui ? Ils sont sympas, les opticiens, avec vous ? Oh, ben, il y a du bon et du moins bon. C'est comme vos chroniqueurs. Leurs fesses, leurs fesses. Ah non, je confonds avec l'autre. Parce que c'est le mec qui a mis l'opticien qui montre ses fesses. Il a vraiment un problème de vue. Ben, c'est-à-dire qu'il est oculiste. C'est pas les mêmes lunettes pour les fesses. Là, il peut demander des demi-lunes. Christelle, Fabien, voici la question. Qu'est-ce qu'on va savoir vendredi soir prochain à 18h ? Attention, vous avez une minute d'avance. Les personnes signatures pour l'élection présidentielle. Donc, qu'est-ce qu'on va savoir ? On va savoir si les candidats ont bien retenu leur parrainage. Bravo, Fabien ! Il a été le plus rapide. Christelle, vous le saviez aussi, manifestement. Oui, mais j'ai répondu plus tard. Eh ben, voilà. Je suis désolé, Christelle. T'aurais dû t'imposer, Christelle. C'est la première fois que vous jouiez seulement ? Oui, c'était la première fois. Ben, alors, vous aurez le droit de rejouer une deuxième fois dans quelques semaines. Vous retenterez votre chance. Quant à Fabien, c'était la première fois ? C'était la première fois. Eh bien, direction Ouistreham. Riva Bella Talazur, pour vous. Revenons quand même sur cette histoire des 500 signatures. C'est vrai qu'on saura vendredi soir prochain à 18h quels seront les candidats. Le Parisien nous explique et ils ont fait très bien leur travail parce que c'est exactement la question que je me posais ce week-end. Je me disais, mais comment se fait-il que des gens comme Marine Le Pen ou même Dominique de Villepin voire même Corine Lepage n'arrivent pas à obtenir leurs 500 signatures alors qu'un type comme Jacques Cheminade que personne ne connaît arrive à lui et à les obtenir. Il n'a rien à foutre de l'année donc lui, il ne fait que ça toute l'année. Il a commencé en 2017. Pendant 5 ans, ça lui a fait 100 par an. Ça fait un tous les 3 jours. Comme Jacques Cheminade, puisque personne ne le connaît, n'est pas marqué politiquement. On ne pourra pas reprocher à l'un ou à l'autre, élu local, d'avoir donné sa voix. Il faudrait que si tu donnes ta voix à Mme Le Pen, tu passes peut-être à tort pour un facho dans la région. Donc tu as le trac. Et donc c'est pareil pour les... J'ai donné la Cheminade, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as bouffé en rien, un morceau de pain. Je suis désolé, on est quand même en train de dire que lui aussi serait plutôt d'extrême droite ou cette terre ou ceci ou cela. Ce n'est pas beaucoup mieux. Non, franchement, je ne suis pas sûr que ce soit ça à l'explication. Cheminade est d'extrême droite. Un peu, oui. Ça ne va pas à Hitler aussi, non ? Ça ne va pas, non ? C'est des trucs, des petites choses, ce n'est pas grave. Il est à la droite de Jean Giscard. Non, mais en tout cas, il faut changer le système. On est d'accord. Non, moi, je ne crois pas. Presque tout le monde est d'accord pour dire que le système est un peu vieillot. Moi, je ne crois pas qu'il fallait changer le système. Et puis, Pierre, vous répondez, oui, Marine Le Pen, les maires ont peur, enfin, Villepin, les maires n'ont pas peur de donner leur signature à Villepin, par exemple. Ou même, je ne sais pas moi, même Corinne Lepage. Ce n'est pas des dangereux politiques. Donc, pourquoi eux auraient du mal à avoir leur signature alors que Cheminade les obtient ? Moi, la question que je sous-entends derrière ça, c'est est-ce que finalement, ils ne foutent rien pour les avoir leur signature, Villepin et les autres ? Bien sûr qu'ils travaillent tous. Ils y travaillent comme des fous. Mais dites-vous bien que ce qui est gênant, ce n'est pas qu'on demande 500 signatures ou 400 ou 800, ce n'est pas ça. C'est que celui qui donne sa signature à quelqu'un, ça doit être public. Eh bien, les gens ne veulent pas donner à un tel parce qu'un tel ne plaît pas à l'autre maire avec qui il est en relation et c'est vrai qu'il y a une sorte de... Et Cheminade, oui. Alors, en revanche, ça, il n'y a pas de problème. Tu donnes ? Parce qu'il ne fait rien et qu'il n'est pas très connu et qu'on n'en a rien à foutre de ce qu'il va faire. Votre argumentaire ne tient pas. Mais ils peuvent parrainer combien de candidats, les maires ? Un seul. C'est un seul. Un seul candidat. Donc les mecs ont éliminé tous les autres pour donner leur signature à Cheminade. Il y a 85 000 personnes qui peuvent donner leur signature. C'est ça qui semble énorme. Il a commencé il y a un an et demi. C'est vrai aussi qu'après tout, ils n'ont qu'à 6 mètres aussi. Je pense que s'il n'y a pas, il allait lui-même voir les maires s'il prenait sa voiture pendant 3-4 jours. S'il faisait un effort, il les aurait. Je pense qu'il les aurait. Comment ça fonctionne concrètement, en fait ? C'est Jacques Cheminade, il prend sa bagnole, il va dans les mairies, il dit vous me signez mon petit formulaire de parrainage et ensuite... Tamponnés, d'ailleurs. Et ça, il n'y a pas de date limite d'exercice. Ce n'est pas 6 mois avant la présidentielle, il peut commencer 4 ans, 5 ans ? Je ne sais pas, alors s'il y a... Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est les questions que tu poses ? Je demande pendant combien de temps tu peux aller récolter des signatures auprès des maires. C'est de la police, toi ? Tu as dit que genre, je vais les mettre en difficulté. Non, Georges me renseigne. J'essaie de promener le dimanche après-midi ailleurs que dans mon quartier. Viens nous emmerder. Non, il y a un truc qui n'est pas normal. En revanche, c'est quelqu'un du Front National, Jean-Michel Dubois, qui est trésorier du parti de Marine Le Pen, qui dit le problème, c'est que certains formulaires sont retoqués par le Conseil constitutionnel pour une histoire de tampons qui manquent ou de majuscules à la place de minuscules. Mais ils ne nous disent pas quels sont les formulaires des maires qui sont ainsi invalidés. Donc, il nous est impossible de relancer les maires concernés et de revenir avec... En disant que vous avez fait une erreur dessus. Voilà, ça, ce n'est pas normal. On devrait au moins leur dire tel formulaire de telle maire n'est pas valable. Revenez avec un tampon. Revenez avec le bon tampon. On devrait au moins leur dire ça. Parce qu'effectivement, ça multiplie le nombre de formulaires et le nombre de maires qu'il faut obtenir. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Revenez avec le bon tampon. C'est vrai, moi, je dis toujours ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison que pour une erreur de formulaire, on refuse une voix à quelqu'un. Tout à fait, Thérèse. Pour quelle raison ? Ce sera la question suivante. Le réalisateur de la soupe aux choux ou du gendarme et les gendarmettes se trouve-t-il énormément cité dans la presse aujourd'hui ? Pour l'anniversaire de la mort de quelqu'un ? Non. Pour quelle raison le réalisateur de la soupe aux choux du gendarme et des gendarmettes ? C'est parce qu'il a le même nom que Jean Giraud ? C'est ça ? De Moebius ? De Moebius. Qui a créé le lieutenant Blueberry. C'est ça ? C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, parce que les deux personnalités m'intéressent autant. L'auteur des gendarmettes est le créateur du machin. Allez, ça va être un bel hommage. Ça me s'affole à une de Libé, évidemment. C'est important. C'est vrai qu'on en fait beaucoup autour de... Moi, j'ai découvert plein de choses sur Moebius. Le lieutenant Blueberry ? Non, pas sur le lieutenant Blueberry, mais sur Moebius. J'ai appris plein de trucs. Sur tous les films sur lesquels il a pu bosser, c'est assez impressionnant. Jean Giraud, alias Moebius, est décédé à l'âge de 73 ans. Et c'est vrai que manifestement, dans le 9e art, puisque c'est le 9e art, la bande dessinée, il était considéré comme un maître. Ah, c'est un maître. Oui, le Picasso du 9e art, on l'appelait. Oh là, c'est beaucoup. Quant à Jean Giraud... Il était au 7e art, Jean Giraud. Alors là, Pierre Bénichoux, excusez-moi, mais l'homonyme de Moebius, l'autre Jean Giraud, ça ne s'écrit pas pareil, mais quand même, si vous aviez fait la moitié des films qu'il a fait, vous ne seriez pas mécontents. Allez-y, comment ? Ah ben, tenez, puik-pouik. Ah, c'était bien, puik-pouik. Faites sauter la banque. Le gendarme de Saint-Trope, le gendarme à New York, les grandes vacances, le gendarme se marie, le gendarme en balade, Joe avec Louis de Funès, les charlots font l'Espagne. Ah, mais t'en fous de Louis de Funès. T'aurais aimé le faire tourner, Louis de Funès. Le gendarme et les extraterrestres, l'avare avec Louis de Funès, la soupe aux choux avec Louis de Funès, le gendarme et les gendarmettes et il est mort pendant le tournage du gendarme et des gendarmettes à l'âge de 58 ans. C'est son assistant. Avec tout ce qu'il avait travaillé avec Louis de Funès, il devait en avoir marre. Au début, c'était Daricol. Il a fait des films avec Daricol et Francis Blanche. Daricol, grand, grand acteur. Les moutons de panurge, les piques à assiettes, les livreurs, les bricoleurs, les vénards. Voilà autant de films qu'on a oubliés. Il n'a pas arrêté ce mec-là. Il a dû laisser du pognon à 58 ans. Daricol a fait seulement 5 films à la brue, 16 films en tout. Louis de Funès, 13 films avec lui. Grosso et Modo, 9 et 8 films. Jean Lefebvre, 6 films. Francis Blanche, il était dans une catégorie de films. C'est un bel hommage à Moebius qu'on vient de faire. Je trouve que c'est rigolo. Quand on m'a dit Jean Giraud, je me suis dit, il y a un autre Jean Giraud. On n'a pas parlé autant de lui quand il est mort, j'imagine. Ça fait moins classe. C'est pourtant des films qui sont tout autant aussi chers que le Gatnan Blueberry. Je suis désolé. Un peu plus. Il a quand même travaillé sur Alien, sur des grosses productions américaines. Moebius ? Sur Alien, sur Le 5ème Élément, sur Blade Runner. Alors voyez, Pierre. Sur Tron. Vous n'aimez pas le 9ème art, Pierre Benichoux. C'est pas une autre faute. Déjà le 7ème. C'est quoi le 8ème ? Oui, moi j'allais poser la question. C'est une bonne question, Pierre. On va se renseigner tout de suite. C'est quoi le 8ème art ? Le porno. Après la pub, je vous le dis. Applaudissements. Dans le casque, on vient de me dire ce que c'était que le 8ème art. Et vous, vous ne le savez pas. Et bien cherchez. Alors, c'est quoi le 8ème art ? Attends, on va commencer au début. C'est quoi le premier ? C'est quoi le deuxième ? C'est entre le cinéma et la BD de toute façon. Oui, entre le cinéma et la BD. C'est la musique, non. Non, non, non. La musique, non ? Non, non, non. Allez, je vais vous aider. La peinture. Ça vous concerne. C'est le dessin animé. Le théâtre. La radio. L'humour. Les médias. C'est la radio et la télévision ou la photographie. D'accord. Vous êtes en train de faire du 8ème art. C'est trop bien. Sans le savoir. Vous vous rendez compte ? C'est décevant, cette réponse. Ah bah oui. Je ne croyais pas. La photographie, je croyais que ça passait avant tout ça, quand même. Pierre, vous devez savoir, vous les 7 premiers arts, de quoi il s'agit. Il y a le macramé, non ? Non, je connais que... Il n'y a pas le chute de cul. Le premier art... Il y a les mots fléchés. Le premier art, c'est l'architecture. L'architecture. Bravo, Pierre. Le deuxième, c'est la peinture. Le troisième, la sculpture. Le deuxième, la sculpture. Le troisième, la peinture. La musique. Le quatrième art, la musique. Le cinquième art, la poésie. Le sixième art, la danse, le mime, le théâtre et le cirque, les arts de la scène. Le sixième art. Donc, vous faites du... Nous, on est du sixième art. Nous, on fait du six et du millième. Du sixième arrondissement. Le septième art, ça y est, on l'a dit, c'est le cinéma. Et le huitième art, la radio, la télé, la photo. Et le neuvième art, la bande dessinée. Non, mais la poésie, c'est le plus bel, la plus belle. Première poésie, deuxième musique. Vous êtes quand même le roi, vous, du huitième art, Pierre, le roi de la radio, il faut bien le dire. Oh, mais j'ai pas beaucoup de mérite parce que je suis tombé sur un cave à l'époque où plus personne me trouvait drôle qui se marre dès que j'ouvre la bouche. Et grâce à lui, grâce à ce con-là, c'est l'ami d'André Pulvar, la courte du voir. On va à la télé tous les samedis. Ça marche. Mais je suis pas le roi de la radio. On est deux, elle caba chez moi de vous dire les oramilles. Ah tiens, on va en voir beaucoup là, jusque, je vais vous donner la date très exacte, c'est à partir d'aujourd'hui jusque dimanche qu'il y a une opération, une opération dont je vous demande justement de trouver le nom, mais c'est une opération de mobilisation contre le cancer. Quel nom porte cette opération ? Est-ce que c'est un cancer spécial ciblé ? Non, 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 c'est une semaine de mobilisation solidaire en faveur de la recherche en cancérologie et on invite le public à faire quelque chose de précis. Donc voilà pourquoi on appelle ça l'opération... Colorectale. Maintenant, il y a la pub à la télé. Et tout le monde se promène avec un cancer. La dame a dit coloré mais elle ne voit pas colorectale. Tout le monde va pas se promener avec une porra-lavement dans les rues. C'est l'Institut Curie qui... C'est une opération qui existe tous les ans donc je vous demande juste un petit effort de mémoire. Alors c'est quoi ? C'est des fleurs ? Oui, l'opération... C'est le jonquille. Jonquille ! Bonne réponse de Michel Bernier ! L'opération jonquille ! Et c'est quoi le principe ? On se balade avec les jonquilles ? Il va y avoir des jonquilles Il va y avoir des jonquilles qui vont être plantées un peu partout. Ce n'est pas jonquille ! Quoi ? Tu ne donnes pas ce n'est pas jonquille ! Voilà, exactement ! C'est joli les jonquilles ! Il y a une chanson du gaufret avec les jonquilles ! J'allais la passer ! Je la connais, les jonquilles au dernier lit ! C'est une merveille ! La voici Pierre Bénichoux pour vous ! Contre qui des employés de l'Eurostar ont-ils porté plainte le 24 février dernier ? Monsieur Cartier... Pas Cartier... Monsieur... Guerlain ! Je sais, je sais, je sais ! Jean-Paul Guerlain ! Bonne réponse de Stevie ! Il a remerdé, Guerlain ! Donc finalement, c'était bien des injures racistes ! Il est complètement aux fraises là ! Ça ne va pas arranger le cas ! Il a dit quoi ? Il était là, il voulait prendre l'Eurostar accompagné d'une femme, il se présente en fauteuil roulant à l'embarquement de l'Eurostar mais il arrive trop tard ! raconte un déplaignant. Comme nous nous soucions particulièrement de la prise en charge de nos passagers à mobilité réduite, nous lui avons proposé d'embarquer sur le train suivant. Il a refusé, c'est au moment où l'employé s'apprête à lui porter assistance que l'incident se serait produit. Jean-Paul Guerlain, c'était fin février, s'est manifestement agacé. Il nous a dit la France est un pays de merde, c'est une boîte de merde et en plus on est servi que par des immigrés. Il se trouve que les employés étaient effectivement pour l'un d'entre eux d'origine asiatique et pour les deux autres noirs. Nous avons bien compris le message qu'il y avait derrière ces propos à caractère raciste. Lui, Jean-Paul Guerlain, nie, il dit... Il faut remettre ça dans le contexte. Non, non, tu peux pas défendre ça. Non, mais on peut rien avec toi-même. Sur ces trois affirmations, les deux premières, je ne suis pas d'accord. Mais non, mais il est vraiment raciste, c'est manifeste. Lui, il dit... Il est très sénile, il est très vieux. Il dit, c'est parce qu'ils m'ont reconnu qu'ils ont voulu... Alors là, en plus... Non, ce n'est pas possible. Il est fou, personne ne sait qu'elle tranchit la guerre. Il a été attaqué. Il n'arrive pas à habiller en bouteille de parfum. Il fait des progrès. Parce qu'avant, il disait des nègres. Maintenant, il disait des immigrés. Bientôt, il dira des Français. Mais ça sera péjoratif aussi parce que c'est un pays de merde. Tu comprends ce que je veux dire ? On dirait la version d'Intouchable qui dérape, c'est me pousse pas, sale noir. C'est vrai, il est en fauteuil roulant. C'est la version hard d'Intouchable. L'affaire tombe en tout cas particulièrement mal pour le parfumeur qui attend le délibéré de son procès pour le précédent. Surtout qu'il vient de sortir à un parfum qui s'appelle la petite robe noire. Il n'a plus rien à voir avec la famille Garla. Ils l'ont viré parce que c'était un playboy. Ça a été un grand nez et puis maintenant, c'est un vieux con. Un grand nez ? Oui. Que t'as contre le grand nez ? Des gars qui ont des petits teints. La marque Essie propose 90 teints. La marque Essie. C'est quoi Essie ? Justement. Une marque de fond de teint ? Non, vous savez-vous ? Non, mais ça se rapproche qu'aux smétiques. Oui, oui. Elle propose 90 teintes et 4 gammes. Mais de quoi donc ? Vernis à ongles. Bravo ! Ah bah c'est ça lui alors ! Les vernis à ongles ! Vous voyez, j'aurais pu répondre à la question si vous aviez laissé finir ma manucure. J'avais trois trucs et filles. Mais alors, vous qui justement avez des vernis, vous ne connaissez pas cette marque Essie ? Moi, je suis hopi, moi. Hopi-aï. Hopi-aï. Ah, vous connaissez ça aussi ? Mais vous connaissez tous les vernis à ongles. Il est fashion victim meuf. C'est vraiment un accessoire de mode, l'ex-ongle. Les bars à ongles, ça ne désemplit pas. C'est vrai ? C'est incroyable. C'est comme un bar à sourcils près de chez moi. On peut se faire ça. C'est bourré à craquer. Le bar à quoi ? À sourcils. Mon bar à sourcils. Tu te fais épiller les sourcils. C'est marrant, on se fait jamais chier avec vous. Je te jure, on a l'impression d'être dans un salon de boivure. Mais tu vas voir que dès que tu vas commencer les sourcils et les ongles, tu vas voir que ça va t'intéresser. Après, tu verras, il te reconnaîtra plus quand il va dans ton bar à pute. Il y a même des bars à chignons. Sans rire. Oui, il y a un bar à chignons dans le catégorie. Des bars à chignons ? Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin pour vous ? Vous voulez d'autres questions ? À la une du Figaro aujourd'hui. On peut lire. C'est une petite maison claire au toit penché. Je vous lis l'article. Vas-y, Gomart. C'est une petite maison claire au toit penché avec des fenêtres à menots et une petite porte. À l'intérieur, quatre pièces vides, une cheminée, quelques panneaux d'explications. Bienvenue, bienvenue dans la maison. Quelle maison ? Dans le chalet des Flactifs, il y a des explications. Non, non, non. Un pavillon témoin ? Non, non, non. Il n'y a personne qui habite dedans. Non. Ça a appartenu à quelqu'un de connu, donc. Oui, oui. À Claude François ? Claude François, ça, c'est pas mal. Eh bien non. La garçonnière ? Eh bien non. Ce n'est pas la maison de Claude François. Elle est en France, cette maison ? Je dis une petite porte. Claude François, c'était le bling bling à mort. Oui, mais ça se trouve pour tirer un coup tranquille, il avait une garçonnière. Mais non, pas du tout. Il ne pouvait pas tirer un coup s'il n'avait pas 200 mètres carrés. Tu sais comment c'est, ces chanteurs-là ? Moitié pédé, moitié... Ce qui est bien, c'est qu'on fait des beaux dommages. Avec cette voix de nazillarde, cette voix de nazillarde est sonnée, refait 12 fois écrasé son brolchig. Non, mais c'est vrai qu'il... Et on dit, c'est notre jeunesse, Claude François. Et t'écoutes le drucaire, il dit, ah oui, j'ai connu Claude François. Tu sais, comme tu disais, j'ai connu Sartre, tu vois, bah oui. Mais Claude François, il m'a montré des trucs. C'est la réponse. Ça a été la rencontre capitale de ma vie, ma carrière. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Claude François ! Non, non, non ! Il faut voir l'imitation visuelle, là. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils ont pris Jérémy Régnier. Alexandrie, Alexandras. Avec Pierre Bénichoux, il avait le choisi. C'est une chanson d'Étienne Rodagil, Alexandrie, Alexandras. Ça devrait vous plaire, Pierre. Oui, mais quand même. Claude François, il serait vivant aujourd'hui, il ressemblerait un peu à Michou, non ? C'est pas un bel hommage. C'est pas un bel hommage. Les beaux compliments de Stevie. Allez, Stevie, et je crois que t'as raison, en plus. L'autre jour, j'ai vu le Michou, après, en zappant, j'ai vu Claude François, je reviens en arrière, je dis, il se ressemble, il y a quelque chose. Non, non, mais je prends Claude François. Il y a baleine sous caillou. Oui, est-ce que le deuxième film est aussi bien que le premier qui s'appelait Podium ? Non, mais sérieusement, parce que t'as vu la lourdeur d'éléphant quand il danse ? Non, mais il dansait pas toujours. Il y avait des chansons aussi un peu plus romantiques. Un éléphant, ne me plaît ! Et comme d'habitude, alors ? Comme d'habitude, on me répond ça, oui. Pauvre petit, tu es riche. Comme d'habitude, non, tu m'attends le verri. Tu me as l'air, le café, on l'ait. Comme d'habitude. Non, mais sérieusement. Vous pouvez pas jeter Claude François avec l'eau du bain, c'est pas préconnu. C'est ce qu'avait dit Coluche. C'est ce qu'avait dit Coluche qui partageait pourtant l'impresario avec lui. Paul Ederman. Paul Ederman. Il avait dit, on savait que c'était un mauvais chanteur, maintenant on saura que c'est un mauvais électricien. Ah, il y avait Fonteval qui avait dit c'est la première fois que le service public rend service au public. Allez, d'autres questions après la pub. J'ai oublié qu'il y avait une question, dites donc. La petite maison, alors. C'est une petite maison. C'est la maison bleue de Maxime Le Forestier. Ça n'est donc pas la maison de Claude François. Vous avez compris. C'est une maison bleue. Non. C'est pas ça, maintenant. C'est une petite maison claire au toit penché avec des fenêtres à menots et une petite porte à l'intérieur. C'est une petite fumée et tout ça. C'est tout les choses. C'est en France ? Ah, la maison de Victor Hugo ? Non. C'est en France et c'est en région, effectivement. Et c'est dans l'Est ? Oui. Rimbaud ? Non, plutôt dans l'Est. C'est une maison qui est visitée tout le temps. Ah oui, oui, les gens la visitent. Il y a 25 000 personnes qui ont visité cette petite demeure l'an dernier. Ah, c'est la maison... C'est chez Stevie, non ? Et là, cette année, il y en aura beaucoup plus parce que c'est un anniversaire, le 600e anniversaire de la personne... Jeanne d'Arc ! Jeanne d'Arc ! Bonne réponse ! Et elle est où ? Attendez, attendez, ne dites rien. Elle est où, la maison de Jeanne d'Arc ? Ah, 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 je ne sais pas. Mais si... A Don Rémi ! A Don Rémi ! Non, Don Rémi ! Pas Don Rémi ! A Don Rémi ! Enfin, pas tout à fait... Non, c'est vrai que c'était dans l'Est, mais je ne savais pas où. D'ailleurs, elle avait marqué sur sa petite maison « Domicile à Don Ré », elle avait mis, hein. Je jure. La maison de Jeanne d'Arc, je ne savais pas qu'elle avait une maison, moi, Jeanne d'Arc ! Don Rémi la pucelle, c'est le nom maintenant du village, ça s'appelle Don Rémi la pucelle. Nous sommes sûrs qu'il s'agit de sa maison car Jeanne l'a décrit dans son procès et ses descendants l'ont habité, explique Magali Delavenne qui est conservatrice. Bah, ses descendants l'ont... Ses descendants, elle n'a pas de descendants si elle était pucelle ? Non, mais elle avait peut-être une soeur, Mireille d'Arc, vous en faites quoi ? C'est vrai qu'elle a eu deux enfants. Entre Claude-François et Mireille d'Arc, et Jeanne d'Arc, qui tu crois a été plus important pour l'histoire de France ? Peut-être Jeanne d'Arc quand même ! Bah non, justement pas ! Pourquoi ? Jeanne d'Arc chantait mieux mais Claude-François... Il n'entendait pas sa voix ! Vous confondez avec Marat, Pierre ! Mais les gens les plus sensés, les plus intelligents sont là à dire oui, le génie de Claude-François, le génie de Claude-François. De là, ils nous ont fait le coup avec Michael Jackson et tout ça. Et celle qui commence aussi à me courir et qui est en train de faire presque la course en tête, c'est Whitney River, comment elle s'appelle ? Alors là, la pauvre... Whitney River. Comme elle s'est droguée, alors sa mère l'a droguée, l'a dédroguée, mais on n'en a rien à foutre de ces gens-là. On a deux, trois chanteurs ou chanteuses dans sa vie. Une fois que tu as eu Ella Fitzgerald, Edith Piaf, machin, quel besoin d'avoir Whitney Houston, là ! Non mais sérieusement, en France, tu as eu mon temps, tu as eu traîné, quel besoin d'avoir ? Non mais sérieusement, il y en a marre, c'est pas la peine. Qu'on les laisse vivre, moi je ne suis pas pour l'euthanasie, qu'on les laisse vivre, qu'on leur donne un peu de pognon puisqu'ils dépensent beaucoup. Ben forcément, la maison, le moulin, et les enfants et les deux fils, ils sont là, c'est trippé, un coup de baïonnette pour savoir qui touchera des royalties sur les horipodres à mort. Mais c'est honteux ! Quand les enfants de Picasso ont vendu le nom de Picasso pour faire une bagnole alors qu'ils avaient déjà touché des centaines de milliards, tous, ce jour-là, j'ai dit je ne fais pas partie du genre humain. On écoute Claude François ! Europe 1, on va se gêner ? Doremi Facile Doremi Facile Liado Serge Liado, le thème de votre quiz aujourd'hui c'est ? Comme d'habitude, une chanson de Claude François. Ça tombe bien, on est un fan. Non, non, mais que Pierre ne s'inquiète pas, on n'entend pas du tout la voix de Claude François. Ah, on entend tous les autres. Ouais, on entend presque tous les autres. Il y en a combien ? Il y en a douze. Douze interprètes, aussi bien français qu'internationaux. Oui, il y a toutes les langues, enfin presque. Allons-y, on essaie de les retrouver, évidemment. Rappelons que le titre est sorti en 68, qu'il a mis trois mois à décoller. Il n'y croyait pas du tout au début. Et c'est Polanka qui a internationalisé la chanson avant Frank Sinatra. C'est bien ça ? Tout à fait, oui, c'est lui qui l'a adapté. I've stayed my case Of which I'm certain Vivi La intensidad Qui n'ont rencontré A mas fronteras Mais toi Tu me tournes le dos Comme d'habitude Je relève mon col Comme d'habitude Yes, there were times I'm showing you Je vais jouer A faire semblant But through the door And so I aim I had it all And I'm feeling it all Il va leur en manquer 3-4, à mon avis. Ce sera déjà Une bonne moyenne. Je me manque Ma version préférée C'est Nina Simone C'est vrai, il y avait celle-là Il y en a quelques-unes que je n'ai pas pu mettre J'ai l'impression d'avoir entendu Rulio Iglesias 17 fois Oui, moi aussi Mais il y a Rulio Iglesias qu'une fois Il y a Sinatra, évidemment Il y a Polanka Il y a Elvis Fassler Non, il n'y a pas Polanka Il n'y a pas Elvis Il y a Danny Briand Il y a Danny Briand Bravo Il y a The Voice Florent Pagny Il y a Florent Pagny Il y a Richard Anthony Et Michel Sardou Richard Anthony Il fallait le faire Bravo Michel Sardou Michel Sardou, oui Il y a Hervé Villard Oui, si il l'avait dit alors Hervé, oui Hervé Villard Oui, lui, on le reconnaît Parce qu'il y a Tom Jones Gilbert Montagnier Il y a Tom Jones Tom Jones, Gilbert Montagnier Waouh Et est-ce qu'il n'y a pas Daniel Guichard ? Non J'arrive Je ne te vois pas Comme d'habitude Ah ça, c'est la version de Gilbert Montagnier Je me lève Je me lève Je ne te vois pas Comme d'habitude Je renverse tout Comme d'habitude Et je te lève Et je tombe par terre Maman, cherche tes cheveux Je tombe sur ta bite Comme d'habitude On ne va pas se moquer Les aveugles Comme t'as la bite rude Le pronostic était bon Il y en a que trois Je me rafle la bouche Comme t'as la bite rude On va écrire la nouvelle version On n'arrivera jamais A être aussi bas de gamme Que l'auteur de la chanson Alors il en manque Trois C'est bien ça Serge ? Le pronostic était bon On va vous donner Les réponses Même si je pensais Quand même Qu'au fond Ce n'était pas forcément Les trois que j'attendais Moi je ne pensais pas Qu'ils reconnaîtraient Daniel Brillant Et Gilbert Montagnier Non plus Et Richard Antoné Non plus Mais il en manque trois Vous allez rire Quand vous allez entendre Ceux qui manquent Le premier C'est bien Frank Sinatra Ensuite vous avez bien reconnu aussi Danny Brillant Que voici Michel Sardou En langue étrangère Richard Antoné Ceux-là vous l'avez reconnu Mais le prochain là Vous ne l'avez pas identifié Il chante en grec Nikos C'est Nikos Non C'est Nikos Nikos Alliagas Et lui C'était Saint-Hervé Villard Je relève mon col Comme d'habitude Tom Jones Derrière Hervé Villard Si j'ose dire Florent Pannique A retourné son fauteuil Et derrière Mike Brant C'était Mike Brant Et là c'est bien Gilbert Montagné Comme d'habitude Bravo Serge Goliadot Allez on est en retard On se retrouve Après les titres de 17h On va se génier sur Europe 1 Elle est l'homme en Côte d'Or C'est ça ? Oui Très bien C'est bien Ça a l'air bien Bon bah c'est tout je crois Et que faites-vous en Côte d'Or ? Vous voulez savoir quoi d'autre Hélène ? Le cadeau peut-être non ? Oui le cadeau Ah là Ça c'est bien Hélène Vous n'êtes pas causante Je sais pas moi Dites-moi le temps qu'il fait là-bas Quel métier vous faites ? Il y a du soleil Ouais Et je suis actuellement au chômage Bah voilà Profitez de l'antenne par exemple Voilà C'est quoi ta spécialité Hélène ? Je parle pas sexuel Qu'est-ce que tu sais faire de tes mains ? De mes mains ? Des tas de choses Ah c'est-à-dire ? La façon dont elle a dit des tas de choses Ah Hélène Cherchez quoi comme boulot ? Non mais comme boulot sérieusement Plutôt tout et n'importe quoi Ah c'est bien comme travail Mais dans quel domaine ? Bah dans tout et n'importe quoi D'accord C'est précis Dans pas grand chose Mais vous avez peut-être fait Bah Hélène mais d'où te vient cette ambition De mordre dans la vie à pleines dents comme ça ? C'est-à-dire que tant d'énergie c'est pas ce que j'ai lancé C'est pas ce que trop Vous avez peut-être fait quand même une petite formation Ou des petites études de quelque chose Hélène non ? Ah j'ai un bac littéraire Et bah voilà Par exemple un bac littéraire C'est vrai que ça mène pas large un bac littéraire Un bac littéraire c'est fait pour faire quelque chose après normalement Alors ça veut dire que vous n'avez jamais travaillé après le bac alors ? Jamais Mais tu veux pas écrire un livre par exemple Hélène littéraire comme tu es ? Oulà Je suis pas sûr que juste le bac ça vous fait écrire un livre Bon y'a des gens qui ont pas le bac et qui écrivent des livres C'est vrai mais enfin oui Bon Hélène on sait plus quoi faire là Hélène pour dire la vérité tu nous fais chier Donc on va jouer avec quelqu'un d'autre d'accord ? Pas moi du tout Moi je trouve Hélène réservée et charmante Et oui les becs d'acetylène aux enfants assistés Et le sourire d'Hélène par un beau soir d'été Ça c'est beau en tout cas Ah non je l'ai déjà trouvé Est-ce qu'il travaille ? Non il fait rien non plus C'est lui il travaille Et bah voilà Hélène Il fait quoi comme travail au niveau travail ? Il est paysagiste Paysagiste Ça c'est chouette C'est un beau métier Et alors vous allez dans les jardins de temps en temps avec lui ? Oh non Non Ah bah vous pouvez lui donner un coup de main quand même Mais vous avez une passion Hélène ? Elle a l'air vraiment enthousiaste Ah ouais ouais Hélène tu participes à tout C'est un bonheur de ton temps C'est génial Hélène il y a bien quelque chose qui vous passionne dans la vie La cuisine Ok merci Hélène Bon Hélène Hélène t'as bien un ordinateur à côté de toi Tu t'as passionné Tu vois Tu vas bien trouver quelque chose Non mais Hélène Franchement il y a bien une passion que vous avez Hélène Oui j'aime bien la cuisine Ah Voilà voilà Alors c'est quoi votre spécialité Hélène ? Un peu tout et un peu rien C'est ça ? La raglette Des oeufs Les oeufs meurettes Des pâtes Des pâtes Ah voilà On est fait pour vivre ensemble Hélène Vous allez peut-être gagner un séjour de 3 jours et 2 nuits Au coeur d'une des plus bébés de la Corse du Sud A 15 minutes de Porto Vecchio Il y avait la solution de 3 nuits et 2 jours Mais finalement on a pris 3 jours et 2 nuits L'hôtel 4 étoiles le Pinarello Le Pinarello est un établissement intimiste qui dispose seulement de 31 chambres Un spa et une salle de fitness face au golf de Pinarello La compagnie XL Airways vous offre en plus le transport aller-retour par avion Oui c'est mieux Vous pourrez depuis Paris Charles de Gaulle rejoindre Figari puis être transféré à l'hôtel Vous en saurez plus sur www.lepinarello.com Patrick il faut qu'on fasse connaissance nous aussi Oui bonjour Bonjour Patrick vous êtes à Châtelayon Châtelayon c'est au sud de la Rochelle C'est la petite station balnéaire au sud de la Rochelle Et faites quoi là-bas vous ? Moi je suis commercial dans l'informatique Le nombre de commerciaux dans l'informatique qu'on rencontre dans cette émission On a l'impression que le français commercial dans l'informatique Non mais c'est fou Il n'y a pas d'autre métier que commercial dans l'informatique Vous êtes où là d'ailleurs au moment où vous nous parlez là ? Je ne suis pas encore parti de chez moi là Je vais partir après l'émission Très bien vers 18h Vous commencez à journée vers 18h Il commencez que c'est un métier de nuit Je travaille de nuit Patrick, Hélène, la Corse et le magnifique hôtel Le Pinarello Pour vous si vous répondez à la question qui vient Pourquoi reparle-t-on ? Attention il faut répondre précisément à la question A quelle occasion, pourquoi, à quelle occasion Reparle-t-on dans la presse aujourd'hui de Tom Simpson ? C'est au sujet du dopage et du Paris-Nice ? Alors ? Il avait gagné, il avait dû gagner le Paris-Nice à l'époque Il a 45 ans Alors attendez, pour quelle occasion précise ? Pourquoi on en reparle aujourd'hui de Tom Simpson ? Parce qu'il y a eu le Paris-Nice, il y a eu le Paris-Nice ce week-end Et qu'il a dû gagner cette... Non C'est pas là qu'il est mort Il est mort Tom Simpson Alors allez-y, peut-être vous Hélène ? Il est britannique comme le gagnant du Paris-Nice Excellente réponse, c'était le dernier gagnant britannique Voilà ce qu'il fallait dire Tu as une passion Hélène, c'est le cyclisme ! Et oui, pourquoi on en reparle ? Parce que le gagnant est britannique cette année Autrement on n'en parlerait pas, c'était le dernier gagnant britannique Ça c'est du précis, ça c'est de la réponse Autrement on ne répond pas à la question Désolé Patrick Ok, c'est pas grave Vous m'en voulez pas ? Mais non, mais non Vous allez recommencer une prochaine fois ? Oui Vas-y, pars travailler parce que la nuit tombe Là il ferme à 19h Et Hélène, pour conclure, peut-être un petit cri de joie ? Youhou ! On vous embrasse Hélène La Corse et le Pinarello, c'est pour vous A propos de quelle information peut-on lire dans la presse ? Il gagne parce qu'il lui met une torsion incroyable ? Une quoi ? C'est sportif ça Oui, c'est sportif Ah bah oui, c'est le champion C'est le champion de la perche Champion du monde en salle du saut à la perche Renaud Lavilléni Ni bonne réponse collective D'ailleurs, il y a une photo formidable Où on le voit déjà hurler sa joie pendant qu'il tombe Tu te rends compte, les mecs vont tellement haut Ils ont presque le temps de téléphoner à leurs parents Non, tu m'as vu, je viens de mettre le record du monde Avant de toucher le tapis C'est incroyable Non mais c'est pas mal quand même Ce français-là, on est content Parce qu'au JO, il devrait nous rapporter Une petite médaille, Lavilléni, quand même 5m95 Et j'ai vu... Il est grand Non C'est vrai que ça fait... Il est énorme C'est sa perche qui est grande C'est le saut La différence, justement, c'est que lui, effectivement Il gagne parce que d'abord, il va super vite Quand il court Très important Donc il prend beaucoup d'élan Il décolle de très loin Sans attendre que sa perche plie Et il lui met une torsion incroyable C'est le coup de l'élastique Et j'ai vu Boubka Qui est quand même le perchiste Sergueï Boubka Qui était en costume Il a bien vieilli, d'ailleurs Je crois même que son fils fait du tennis Boubka Junior Je crois que ça avait fait l'objet d'une question ici Il était là Le 7 mars 2008, ça c'était Une anecdote sur Boubka Il était tellement au-dessus des autres Qu'il s'arrangeait pour battre son propre record Le record du monde Que d'un centimètre à chaque fois Parce qu'il avait une prime à chaque fois Et plutôt que de sauter tout d'un coup 10 centimètres de plus Il le faisait centimètre par centimètre C'est un homme de fer Elle était à Istanbul Là, samedi Pour féliciter Renaud Lavillény Sergueï Boubka Non, on peut être fier de notre Français Bah oui, Cocorico Les mecs ont des grandes perches Je trouve ça Et chez les filles, on a une Française Parce qu'il a un peu effacé la Française Mais elle a remporté une médaille d'argent Avec 4 mètres Vanessa Bosslac A égalé le record de France 4 mètres 70 Moi, ça me rappelle que j'étais prof de gym La moyenne au bac C'était 1 mètre 0,5 Avec un élastique À l'époque, c'était même pas une barre C'était un élastique Donc quand une grande fille arrivait Pour avoir la moyenne Il suffisait qu'elle lève la jambe Qu'elle la pose derrière Sur le matelas Et puis après qu'elle passe l'autre jambe Et bien il y en a qui arrivaient A pas avoir la moyenne Moi, je faisais ça moi J'étais grande Mais moi, j'en pleurais De l'épreuve du saut Pourquoi ? Parce que j'étais pas C'était pas la perche C'était le saut en hauteur Non, c'était le saut en hauteur Mais j'en pleurais Parce que j'arrivais pas à passer T'arrivais pas à sauter Moi, c'était nul Moi, c'était l'accord J'étais nul Mais j'en pleurais C'était une appréhension pour moi J'arrivais pas À être ridicule En ciseaux À l'épreuve du bac Les crises de rire que j'ai eues Au lancer du poids Quand même des filles On était obligés de noter 15 centimètres Parce qu'elles se laissaient tomber Sur le pied, quoi, carrément Des fois, elles arrivaient pas À le sortir du cercle Le poids Le pire, c'est quand Ils remplaçaient l'élastique Par un truc dur Tu disais C'est que moi, je jouais bien au tennis Comme je vous ai dit plusieurs fois Mon drame, c'est qu'à l'époque On sautait volontiers Le filet Pour aller embrasser Féliciter l'adversaire À la fin du set Il y a un moment de ça Je faisais le tour, moi J'y arrivais pas Mais c'est pas possible C'était un mètre, un mètre cinq Le filet de tennis Ah non, moi, j'ai eu une enfance très difficile Moi, je me souviens au polo J'étais obligé de prendre les chevaux Écoutez bien Pierre Benichaud Là, il est dans une merde noire Il n'y a rien de drôle à venir Et il se rattrape C'est Pierrot le gibbon C'est le gibbon Tu crois qu'il va tomber Il tombe jamais Il attrape une branche Elle est cassée Claque, il en rechope une autre en dessous Tu ne tombes jamais Pierre Tu es notre gibbon C'est vrai ça Vous avez un petit côté cascadeur, Pierrot Je pense que si je fais cascadeur Putain, dis donc Vous êtes des... Tu vois, par exemple, rien là Il va trouver quelque chose Vas-y Pierrot, vas-y Vas-y, tu ne tomberas pas, Pierrot Vas-y, aie confiance Il y a un matelas derrière Allez, allez Vas-y, vas-y Pierre Allez, Pierre Allez Je reprends, attendez Je reprends pour le relancer Vous êtes peut-être des cascadeurs En tout cas, je... Et c'est là que tu t'étais arrêté Vas-y À mon avis, il va trouver un truc Et c'est mettre sur ta sœur Vous avez dit une chose importante Vous avez parlé de matelas Oui Eh bien, dites-vous bien Que si les records de saut en hauteur Ont été pulvérisés C'est parce qu'on a mis un matelas C'est parce qu'on a mis des matelas Et c'est pourquoi le Flauberry Flop Qui est d'aller... Parce qu'avant, personne n'était chaud Pour se péter la gueule Europe 1 Une info Une enquête Un défi C'est le challenge Vermus Ah, Paul Vermus On va tout savoir d'abord sur Villepeinte Et le meeting de Nicolas Sarkozy Par exemple, pourquoi vous n'y étiez pas, vous, Stevie ? Pas pu y aller, franchement Vous qui y étiez il y a 5 ans J'y étais il y a 5 ans, oui Il a cru que c'était le meeting de Dominique Villepeinte Il a dit que je ne vais quand même pas aller voir la Villepeinte Alors, Paul, qui n'était pas là ? Alors, Véronique Jeunesse n'était pas là Parce qu'elle était à la Michaudière Au théâtre Eh oui Bon, Bernard Laporte, il n'est pas là Parce qu'il entraîne le RC Toulon Eh oui Johnny reste l'ami de Sarkozy Mais il ne veut plus s'afficher politiquement Il l'a dit D'accord Jean-Marie Bigard est à vos côtés, me semble-t-il Oui, oui, je suis là Il a dit, répétez, on n'y reprendra plus Oui, absolument C'est ça ? Alors, Mireille Mathieu n'était pas disponible Pas d'autres informations Faudel ne veut plus entendre parler De politique Bah, tu parles Je crois qu'Arthur était en vacances Mireille Mathieu en tournée Alors, vous venez de nous dire tout à l'heure Qu'elle n'était pas disponible Qui ça ? Mireille Mathieu, ça fait deux fois Vous avez ou quoi ? Vous plaisantez, je m'ai dit ça J'ai dit Johnny Non, non Ça fait deux fois que vous nous dites Mireille Mathieu Non, non Ah, bah, écoutez Alors, dans ce cas-là, je perds la tête Vous avez raison Vous avez raison T'as perdu ta place Il n'y a pas eu la réponse Qu'il ne faut pas la langue de bois L'un n'est pas disponible L'autre ne peut pas venir le troisième Attendez, attendez Quand tu es habité comme ça On s'arrange pour être disponible Il n'est pas disponible Vous avez en face de vous Vous avez Laurent Au téléphone un enquêteur Qui a du premier choix Vous avez à votre table Vous avez à votre table Qui a abandonné le journalisme Depuis le Front populaire Faites votre choix Faites votre choix Ça, c'est le coup de pied dans les couilles Yann Moix Il y était ou pas Yann Moix Écoutez, c'est peut-être lui Je suis en train de m'appeler Ne quittez pas Allô ? Ah, bah non, c'est pas lui Justement, il n'a pas répondu Je l'ai appelé directement Il n'a pas répondu Je ne peux pas Écoutez, quand je ne sais pas Je dis Paul Je ne sais pas Je dis je ne sais pas Donc je ne sais pas Avec cette voix-là ? Maude Fontenoy, elle y était ? Oui, elle y était absolument C'était un piège Il y avait aussi des gens Que vous n'avez peut-être pas vus Comme Denis Schwab Comme Jean Dormeson Ah oui ? Comme Alain Tergiant En dehors des éternels Parbonisiens Denis Schwab Alors quand même Ils auraient pu la montrer Si elle y était, Denise C'est le cas Tergiant, on l'a vu Il parlait Quand à Jean Dormeson Il était tout petit Entre Depardieu et Enrico Mathias Je crois Enrico, il a bien parlé Enrico Enrico, mais je ne sais pas D'où il a vu Qu'il avait été gentil avec nous Les rapatriés Laurent, ne quittez pas Qu'est-ce qu'il a été gentil ? C'est Yann sur une autre ligne Yann, c'est Paul Tu étais à Villepinte ou pas ? Ah bon, donc c'est des rumeurs Un mal intentionné Ok, c'est bon Qu'est-ce qu'il joue bien ? Il n'y a personne qui l'appelle Il vient d'avoir Yann Noir Qui n'était pas à Villepinte Il est fort Meilleur comédien que Bonaldi Vous n'avez pas confiance en moi ? Qui je viens d'avoir au téléphone là ? Qui je viens d'avoir au téléphone ? Comment ça se fait que Gaston Il a dit Vous voyez là, monsieur Sarkozy Gaston, c'est Enrico Ah oui, Gaston Gnassia Bon alors, Gaston, pourquoi il dit Qu'il a été gentil avec nous les rapatriés ? Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Qu'est-ce qu'il nous a donné ? Il nous a redonné un peu l'Algérie Il nous a rien donné Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, comme c'était beau l'Algérie C'est ça, être gentil avec nous Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse Sarkozy ? Qu'il envahisse l'Algérie ? Moi qui suis un rapatrié sincère Qui mette son fils, lui, avec des tomates Qui viennent Qu'on dise, je suis pour Sarkozy Je le veux bien Mais qu'on le dise pas parce qu'il est gentil Pierre, passons au petit Louis Alors, d'où viennent ces bêtises ? Qui a balancé cette information du petit Louis Je tend des tomates et des billes À la tête d'une policière ? Moi je crois qu'il faut être très précis Très brièvement, re-raconter l'histoire C'est une fliquette Qui est devant le 55, il faut que vous s'en t'honorer Mais de l'autre côté de la rue C'est une jeune policière Elle est d'abord la cible d'un jet de billes Probablement du papier mâché Vous savez comment on faisait jadis à l'école Des boulettes Voilà, tout ce que je vous dis Vous ne l'avez vu nulle part La première petite boulette ne l'atteint pas Et s'écrase à ses pieds donc Et il y a une seconde boulette Qui lui touche légèrement la joue Envoyée avec une sarbacane j'imagine Voilà, c'est ça Suivi d'un jet de tomate Avec une sarbacane Et une petite tomate écrasée Ça c'est la vérité C'est une grosse sarbacane pour jouer à la tomate C'est des tomates cerises C'est des tomates cerises je pense, non ? C'est de la matéorise Non, pas de la matéorise Non, non, non Et Paul Et Paul Les tomates cerises Attends, Paul, tu serres quoi à l'apéro ? Et Paul, il dit quoi à l'autorino ? Non, mais elle Il dit qu'il faut vous équiper ou pas ? Non, mais elle est soubste pour femme en plus Probablement Les tomates cerises, pas de la matéorisme Des tomates cerises Les tomates cerises, je suis d'accord Mais c'est aussi de la matéorisme quand même Ah bah oui, on se souvient bien qu'il n'est pas passé professionnel Il n'a pas fait l'étude Alors attendez, je continue De lancer de boule Laurence continue, elle traverse la rue Les gendarmes sont des militaires D'accord ? Les gendarmes sont en faction Une info par phrase À l'Elysée D'accord ? Bon, les gendarmes n'ont pas le droit de balancer Ce sont des militaires, vous êtes d'accord ? Bien sûr, la grande maître La grande maître Les gendarmes indiquent immédiatement les coupables L'enquête est immédiatement faite C'est le petit Louis qui a 14 ans et demi Il y a un de ses copains qui sont dans la cour de l'Elysée Alors, il faut savoir que le petit Louis C'est quand même des rebelles C'est quand même rigolo comme truc Quand t'es fils de Président de la République Tu balances des tomates sur les flics C'est quand même Il faut être rebelle Non, écoutez Ça a été chez Kadhafi Kadhafi Il faisait venir Tu vas y arriver Les flics dans la cour Il y a eu des mitraillettes aux gosses 14 ans et demi, c'est pas un petit garçon Oui, il est apparu pour 8 jours Il était au lycée français de New York Vous savez, c'est toujours compliqué Les enfants de parents divorcés Vous comprenez ça ? Il vit avec Cécilia Il fait des bêtises N'importe quel gamin Alors, vous me demandez Paul Je vais vous dire C'est pas les gendarmes qui ont balancé C'est impossible C'est un collègue syndiqué de la police parisienne Qui a parlé à la place de la fliquette Et qui a balancé à l'info à l'AFP Et ensuite sur une radio concurrente Alors, Nicolas Sarkozy, c'est vrai A pris le petit Louis à part pour lui faire la leçon Mais franchement, il ne l'a pas puni Il repart à New York aujourd'hui ou demain Et dans l'état de travail, de stress dans lequel il est Je crois qu'il a dû lui dire Mais pauvre con C'est pas le moment de me péter les couilles C'est aujourd'hui que tu vas taper sur les flics Mais vous voulez me tuer ? Moi, je vois mon père, sinon on l'avait... Enfin, mon père, il était plus modeste C'est incroyable C'est juste aujourd'hui, t'as trouvé que ça à faire, connard ! Évidemment, avec ton beau-père là-bas à New York Il a appelé Cécilia, il a dit ton fils C'est ça qu'on voudrait que tu nous racontes, Paul Vous avez à peu près répondu à mes questions, c'est pas l'affaire du siècle Donc on peut passer au nombre de catholiques 15 millions de catholiques en plus dans le monde D'où vient ce nombre et ce chiffre ? C'est assez simple L'annuaire pontifical 2012 a été présenté officiellement Par le numéro 2 du Vatican, Mgr Berton A Benoît XVI, samedi D'accord ? Cet annuaire fournit juste une série de données Sur le nombre d'évêques, de prêtres et d'étudiants en théologie Il y a 2996 circonscriptions ecclésiastiques sur la planète Chaque baptême catholique est inscrit sur le registre de la paroisse Puis centralisé au niveau du diocèse Le diocèse, c'est ce qu'on appelle une circonscription ecclésiastique Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a eu 15 millions de baptêmes Depuis l'année dernière Oui, donc il y a 1,2 milliard de catholiques Soit 1 personne sur 6 sur la planète Dans la branche catholique, ces 15 millions correspondent en gros A la démographie moyenne de la planète Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire ? Non, non S'il y a 15 millions sur 1 milliard C'est à peu près l'accroissement normal Sur les 6 milliards Il y a 6 fois 15 millions Il y a le même pourcentage dans toutes les autres religions C'est ça Europe 1, on va se gêner Attention, voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur Bonjour, invité d'honneur ou même bonsoir A 17h30, on peut commencer à se dire bonsoir Bonsoir alors Bonsoir Mes camarades vont tenter de vous identifier Attention, ne parlez pas trop De manière à ce que vraiment On puisse les piéger au moins une dizaine de minutes Qu'on s'amuse entre nous Et avec eux, c'est parti Voici leur question Vous êtes un homme ? Oui Vous êtes énergique Énergique Et vous êtes venu en scooter ? Non Est-ce que vous avez un chauffeur ? Non Il n'y a pas de honte Vous êtes pauvre depuis longtemps ? Alors, est-ce que vous habitez Paris ? Non Banlieue ? Oui Est-ce que vous étiez à Villepinte ? Non Est-ce que vos idées politiques vous ont entraîné loin de Villepinte ou pas ? Non On peut dire Ne répondez pas trop Mais on peut dire que pour le travail Vous auriez pu être à Villepinte Ah, pour le travail, oui Mais pas pour la distraction Pour le travail Pour le travail Vous êtes le guitariste d'Henrico Macias ? Vous montrez des chapiteaux ? Vous faites de la lumière sur les shows Vous êtes perchiste Est-ce que vous avez suivi le sport ce week-end ? Non Et vous pratiquez vous-même du sport ? Non Aucun, aucun, jamais ? Ski Ah, lequel ? Ski Ski Est-ce que vous êtes marié ? Oui Des enfants ? Ils ne m'ont pas reconnu D'accord Il n'y en a pas un qui a fait le con avec des tomates cerises et des billes ce week-end ? Il n'y a pas longtemps Non Vous êtes marié depuis combien de temps ? Oh, depuis 25 ans 25 ans ? Ah, ça c'est du mariage Ah, c'est déjà pas le père de l'année Et vous avez toujours des rapports réguliers, évidemment, avec votre femme Ou alors ça a baissé la moyenne Ça va sans dire Ça va sans dire Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? Oui Oui, je crois qu'on le reconnaît Est-ce que vous êtes connu ailleurs qu'en France ? Oui Est-ce que vous êtes élégant ? Ah oui Est-ce que vous buvez ? Oui Ah bah ça fait partie de l'élégance Ailleurs qu'en France, en francophonie tout de même Ah oui, bien sûr Oui, c'est ça, en Belgique et en Suisse Donc personne ne vous connaît quoi A Hollande Comme de tous En Espagne ou en Italie Faut pas me raconter d'histoire Non, c'est Monaco Et même à Monaco, dit-il Est-ce que vous montez sur scène ? Oui Un petit indice ? Allez Est-ce que vous savez qui chante ? Je crois Arthur H C'est Arthur H Mais c'est le nom de la chanson Oui, ça fait partie de toute façon Quand on a un indice chanson, vous cherchez le titre et l'interprète à chaque fois Donc Arthur H, c'est le titre de la chanson C'est quoi, la villa ? Non Ah ça, si vous aviez le titre, ça vous feriez un grand, 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 grand pas évidemment Quasiment même vous auriez le nom de notre invité, je peux vous dire C'est pas comme d'habitude la chanson Jean-Michel comme d'habitude Vous pouvez poser d'autres questions Est-ce que vous avez connu Claude François ? Non C'est con parce qu'il était vachement bien Vous êtes grand ? Non Vous pouvez dire combien vous mesurez ? 1m75 1m75 Normal quoi 1m75, pas mal Est-ce que vous écrivez ? Oui Il écrit C'est votre activité principale ? Combien de livres avez-vous publié ? 6 ou 7 6 ou 7 livres Ah oui C'est déjà pas mal Ça y est, je vois bien C'est votre activité principale d'écrire ? Non Le cinéma, ça vous intéresse ? Oui, aussi, on l'a vu au cinéma Oui, oui, oui Ça m'intéresse, mais moi j'intéresse moins le cinéma Est-ce que vous avez un nom à consonance étrangère ? Oui et non Voici un deuxième indice Réfléchissez bien à vos questions On revient après ces quelques publicités Europe 1, on va se gêner Attention, voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur ? Ça vous dit quelque chose, ça, Michel ? Ça me rappelle les majorettes C'est une musique de film C'est une musique de film Vous reconnaissez quel film, invité ? Moi ? Oui Aucun Aucun Mais pourtant, c'est un film dans lequel vous avez tourné Est-ce qu'il y a un personnage que vous avez interprété Qui a marqué votre carrière ? Ce film, c'est pas la 7ème compagnie, quand même Ah oui, c'est la 7ème compagnie Eh oui, parce que c'est un goût, ça me dit quelque chose Bravo, c'est même la 7ème compagnie au clair de lune D'accord Il y en a quelques-uns de morts là-dedans Il y en a beaucoup, d'abord Robert L'Amoureux Jean Lefebvre Lui, c'était ses débuts Pierre Dornade Lui, c'était ses débuts Dans la 7ème compagnie au clair de lune Est-ce que vous avez déjà été récompensé pour un livre Pour un film en lequel vous avez joué ? Est-ce que vous avez déjà eu une récompense ? Oh non ! Vous avez votre BEPC ? Ah oui ! Ah si, ils mettent la barre très haut là-dedans Pierre Mondy propose Michel Bernier Êtes-vous Pierre Mondy ? Bien sûr que non ! Non, mais il faisait pas ses débuts, Pierre Mondy Dans la 7ème compagnie Il était jeune Ah non, vous le voyez Il avait quel âge ? Il avait déjà Mais non, il avait pas 60 ans Il avait bien 50 ou 60, je vous jure Mais non ! Il a absolument raison Pierre Mondy Pierre Mondy doit avoir 85 ans Ah ouais ? Je vois pas bien dire mon Pierrot En tout cas la cinquantaine, c'est sûr Ah ouais ? Ça faisait longtemps qu'il tournait, Pierre Mondy Donc c'est petit petit alors Alors, écrivain, comédien Est-ce qu'il y a autre chose que vous faites ? La poterie ? Est-ce que vous voulez un autre indice ? Ça c'est aussi une musique de film Oui, ça nous est bien Un très joli film dans lequel on peut dire Vous avez un rôle un peu plus marquant quand même Ah non ? La musique du film, vous l'avez pas reconnue vous ? Ah non ? Non C'est beau ça Vous intéressez pas tellement ce que vous faites Il faut lui poser d'autres questions Ça a pas l'air avec cette musique Mais vous êtes plutôt un comédien de comédie Vous êtes drôle plutôt ? Oui ? Pas toujours justement Pas dans ce film là par exemple Ah non ? Non Est-ce que ça vous est arrivé de monter seul sur scène ? Ah oui ? Ah Ça lui est arrivé Dans un registre comique ? Oui C'est marrant moi Moi qui connais tout le monde partout Il n'y a qu'ici quand ils sont invités mystères Je les avais entendu parler Michel Bernier me propose un nom Comment êtes-vous Francis Perrin ? Non Non Est-ce que vous chantez aux enfoirés ? Non Non Allez un autre indice qui celui-là franchement devrait vous aider Vous reconnaissez ce générique ? Vous avez joué dans Chasse et pêche ? Ah on n'est pas loin de Chasse et pêche mais c'est pas Chasse et pêche L'histoire naturelle ? Non c'est pas 30 millions d'amis Non c'est pas 30 millions d'amis C'est le seul truc que je regarde J'adore les bêtes On propose Francis Perrin on l'a déjà fait Michel Blanc êtes-vous Michel Blanc ? Non Alain Sax ? Non Non plus Aïe 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 Ça rame autour de vous Non mais il a fait du one man show quand même C'est bonhomme notre invité mystère On se connaît ? Oui Ça lui est arrivé donc il a fait un one man show ce gars On se connaît en plus Combien de one man show ? Deux Vous avez fait un peu Vous avez présenté des émissions ? Co-présenté Co-présenté Un autre indice Pour ramer autour de la table Europe 1 on va se gêner Attention voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge de... Avec Dieu ? C'est-à-dire qu'est-ce que tu entends ? Non mais parce que c'est tout ça à voir avec l'indice C'est un indice ça Laurent a pouffé Il n'avait aucune autre idée c'est ça qui est bien Mais mets-la quand même sur le papier avant qu'elle se barre Martin Lamotte êtes-vous Martin Lamotte ? De toute façon il donne le nom tous les jours Est-ce que ça a à voir avec... Martin Lamotte vous me donnez son nom tous les jours C'est la première fois Non mais il me dit l'autre jour qu'il avait 70 ans souvenez-vous Le dernier indice c'est parce que c'est à voir avec Gainsbourg ? Non C'est Serge c'est le prénom que vous appelez Serge ? Non c'était la chanson vraiment Ah c'est vraiment la chanson Est-ce que vous avez déjà fait partie d'une troupe théâtrale ? On peut dire oui Connu très célèbre Tu veux dire Jean Café de la Guerre ? Jean Splendide Jean Robin Desbois Il a fait plusieurs troupes déjà Michel Blanc Non c'est pas Michel Blanc Allez un autre indice celui-là Alors là vraiment normalement Ouais Ça devrait vous mettre sur la piste Hummm Hummm Du chocolat pur beurre de cacao sur un vrai petit beurre lu C'est pour qui ? Merci Petit écolier ce n'est que pour les enfants C'est quand même terrible là Ça y est j'ai trouvé C'est quand même C'est quand même terrible Parce qu'il faut une pub pour que vous trouviez Parce que lu ça a à voir avec le prénom de notre invité Michel a trouvé François a trouvé Est-ce que vous avez conduit un bus dans un très célèbre film ? Ah oui Jérémy Michalak a trouvé Ils sont trois à avoir identifié notre invité Stevie non Et pourtant Stevie il est déjà monté en bus avec vous Et ce n'est pas Émile Louis Ah oui ? Ah c'est déjà monté en bus avec vous ? Ça fait déjà 25 ans que tu es marié ? Ah c'est fou Pierre Benichou n'a toujours pas identifié notre invité ? Est-ce que vous avez écrit un livre sur... Est-ce que vous êtes d'origine algérienne ? Non Et Jean-Marie Bigard Mais rien rien En revanche Jean-Marie vous êtes cité dans le dernier livre de notre invité pour lequel il vient aujourd'hui Mais c'est insensé ça Et tout de suite Évidemment Michel Bernier François Renucci et Jérémy Michalak Vont nous dire que bientôt dans ce studio va entrer Jean-François Derec Jean-François Derec Jean-François Derec qui s'installe Ne perdez pas trop de temps cher Jean-François Instalez-vous Qui a croqué son bonnet rouge contre un bonnet noir La vie de famille Je suis désolé Désespéré Pierre bouffez pas sa promo la vie de famille C'est le titre du livre de Jean-François Derec Publié aux éditions du moment Et après Charles de Gaulle C'est à Nicolas Sarkozy que vous intéressez Bah oui Vous avez déjà fait les mémoires de De Gaulle Pas les mémoires de De Gaulle Les mémoires de l'ami d'enfance de De Gaulle C'était une façon Et là alors vous êtes qui par rapport à Nicolas Sarkozy ? Pareil l'ami d'enfance Je lui gardais le même principe Et vous racontez la vie de famille de Nicolas Sarkozy Alors c'est à dire comme c'est un ami d'enfance Le seul personnage que j'ai inventé c'est l'ami d'enfance Et donc C'est lui qui raconte Voilà il est là partout Il est là tout le temps Donc il peut voir des trucs que personne ne voit Par exemple La nuit d'amour avec Carla Bah il était là Donc il sait même ce qu'il s'est passé Il était caché dans la penderie Et il a envoyé un texto à A ces gars là Quand il a vu que j'étais bien parti En disant c'est bon Et il était là par exemple Quand il y a eu le Cécile avait délivré les infirmières Et bien il était là aussi C'est totalement gaguesque évidemment Euh totalement gaguesque Et totalement vrai Par exemple Comme la vie de notre présidente Par exemple il y a la scène de Jean-Marie Bigard Au Vatican Ah ouais ouais Ah ouais ouais Je sais que tu dis pas mal de moi Oh bah non Non bah non Non t'es plus grand Dans la bibliothèque privée du pape Nouvel incident diplomatique Évité de justesse Nico a présenté Bigard Comme étant un grand comique catholique français Celui-ci qui est un peu poussé Sur le gin tonic de Metz Commence à raconter l'histoire Du curé de Camaray Qui a les couilles qui pendent Les gouilles S'empressent de corriger Dadou Dadou c'est la maman La maman de Nicolas Les gouilles qui pendent Très Saint-Père Les gouilles Ce sont des sortes de gargouilles Et la voilà Qui improvise avec Maestria Une histoire de gargouilles Les gargouilles de l'église de Camaray Pendaient dangereusement Suite à un orage Et menaçaient les fidèles Qui dès lors craignaient De se rendre à la messe Grand témois à l'évêché Cependant grâce aux prières du curé Un très saint homme Les gargouilles retrouvèrent Miraculeusement leur place Et les fidèles Le droit chemin Et Benoît XVI De bénir Bigard Pour avoir narré Une parabole si édifiante Que lui-même ignorait Même le pape En apprend tous les jours Merci cher fils Pour cette leçon d'humilité Je vais la raconter Dès mon prochain Urbi et Orpi C'est pas méchant Non non c'est bien Merci J'ai eu peur Y'a plus méchant dans le livre ? Plus méchant non Y'a rien de très méchant Parce que le type C'est son ami d'enfance Alors il hésite pas à l'engueuler Il lui dit arrête Tu te fais des conneries Etc Mais bon c'est son ami d'enfance Donc il lui pardonne un peu tout On y revient dans un instant Ça s'appelle La vie de famille Chronique presque vraie D'une famille presque normale Aux éditions du moment C'est signé Jean-François Derec Jean-François Derec Et l'invité d'honneur De Laurent Ruquier Il vient nous présenter Sur Orpi Son dernier ouvrage La vie de famille Aux éditions du moment On le retrouve aux côtés De Laurent Bien entendu Et de ses complices aussi Qui sont là Jean-François Derec Notre invité d'honneur Jusqu'à 18h Faut quand même revenir Sur les quelques indices Avant qu'on revienne Sur le livre Ah oui j'ai rien compris La vie de famille Le premier titre Les vins sont prêts C'est bien une chanson D'Arthur H Et elle s'appelle La chanson Les Anglais Sont déjà La chanson Bauderic Ça s'appelle Ah Ouais J'ai tourné un film Avec cette fille Avec Bauderic ? Qu'est-ce que vous avez tourné Avec Bauderic ? Un avet je pense Qui était mis en scène Par José Daillon Elle n'a tourné que ça Remarquez Bauderic Moi aussi Vous étiez fait Pour vous rencontrer La 7ème compagnie Auclair de Lune Mais tu étais là-dedans Bah écoute Je ne m'en souvenais pas Mais oui finalement Si 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 Mais je me suis rappelé En fait Et je recevais Une gifle D'André Pousse Ah oui Et tu avais quel âge ? Oh écoute J'étais pas vieux moi Je venais d'arriver C'était en 77 Je suis en con Je devais avoir quoi 5-6 ans Le grand chemin Evidemment Le grand chemin Avec Richard Borrager Et Annemann C'est vous Qui conduisez le bus Ah oui Magnifique film Le grand chemin Vous n'avez pas mis Marche à l'ombre ? On n'a pas mis Marche à l'ombre On ne pouvait pas tout mettre Ah bah non Bien sûr Mais en revanche Je ne fais mon graphie tellement Ce générique C'est le générique De l'Odyssée sous-marine Du commandant Cousteau Avec le bonnet rouge Qui vous est Si caractéristique Bah oui Mais là j'ai mon bonnet Mon bonnet rouge C'est mon bleu de travail Un peu Donc là je ne suis pas En train de travailler Mais bonne nouvelle Car je vais la voir D'ici un mois Car je refais un nouveau Spectacle sur scène Un nouveau One Man Show Mais rassurez-vous Je reviendrai vous en parler Où ça ? Dans un nouveau théâtre Qui s'appelle Le théâtre Beaux Saint-Martin Sur les boulevards A peu près en face Du théâtre Saint-Martin De la Porte Saint-Martin La chanson de Serge Gainsbourg Et si Dieu était juif Ça t'inquiète pas Bah oui C'était pour votre livre Si ce n'est le précédent Mais en tout cas Un de vos derniers C'est celui qui a le mieux marché D'ailleurs Oui c'est ça Le jour où j'ai appris Que j'étais juif Le jour où j'ai appris Que j'étais juif Ensuite il y a eu Mes pensées à moi Et il y a eu aussi Flou Flou oui Mais vous écrivez beaucoup alors ? Bah mine de rien oui Mais bon Je crois que je vais arrêter là Pourquoi ? Parce qu'il y a Un de mes éditeurs Un de mes éditeurs Ça fait chic Parce que vous avez publié Chez Plon Chez Gavzevitch Chez De Noël Chez Robert Laffont Moi j'ai l'intention De faire tous les éditeurs de Paris Un livre j'ai chacun Mais pourquoi vous changez A chaque fois ? Mais parce que C'est des hasards comme ça Et chaque fois c'est des rencontres Il me dit Bah tiens si t'écrives un bouquin chez moi Je dis d'accord On me demande un truc Je dis oui Le problème après C'est qu'il faut le faire Voilà Là c'est aux éditions du moment Et alors là évidemment Le problème c'est qu'il y a Beaucoup de bouquins sur Sarko Qui sortent Oui Mais c'est ce qu'on me dit Mais en même temps En même temps On n'arrête pas d'en voir On me dit Ah il y en a beaucoup trop Mais en même temps On voit que ça Mais cela dit Bon Quand c'est des journalistes Il faut que ça reste dans le sérail J'ai l'impression La vie de famille C'est pour faire rire Voilà Mais je crois que les journalistes Aiment pas trop la rigolade Chronique presque vraie D'une famille presque normale Le petit Louis Il y a aussi Oui mais il était petit Alors bon Je n'osais pas trop en parler Mais les deux autres Ils sont grands Les grands Les pads Tout ça Vous en parlez beaucoup évidemment Et l'autre qui produit du rap aussi Ah oui Celui-là C'est un personnage amusant Bah oui Parce qu'il produit du rap Et alors son problème C'est qu'il n'ose pas le dire à son père Parce que bon Il produit du rap Et son père Il n'arrête pas de taper Sur les rappeurs Et sur les étrangers Donc il n'arrête pas Et un jour Il arrive à lui dire Qu'il fait du rap Et l'autre il a mal compris Il a compris des rapp Et il a compris C'était de l'outillage Et donc il est très content Il dit Ah on va faire un reportage sur toi Sur ton usine Et tout ça Et alors il a mal de chien Lui faire comprendre Qu'il produit du rap Mais après Une fois que le père accepte Qu'il produise du rap Alors le père Parce que chaque fois qu'il fait un truc Le père Il s'emballe pour tout Et il s'emballe pour le rap aussi Et alors à ce moment-là Tous ces courtisans Parce que Je tape un peu sur les courtisans Il s'emballe aussi sur le rap Alors tout le monde Il veut écouter du rap Ils n'ont tous plus rappeurs Que les autres Pierre Vénichoux Vous êtes heureux de retrouver Derek ? Bah c'est mon pote D'Athier moi D'Athier D'Athier ? Donc ça va Je crois qu'il me prenait Pour le mec Qui allait récolter les dates En Algérie Michel avait connu Jean-François Au théâtre de Bouvard Bah oui C'est la grande époque Quand je disais qu'il avait fait une troupe Voilà C'est vrai qu'on était une troupe La troupe de Bouvard Voilà J'avais mis un extrait d'Erec En numéro 9 Un extrait d'Erec Chez Bouvard Mesdames, Mesdames, Messieurs Nous avons le plaisir et l'honneur D'accueillir sur notre plateau Un des plus grands virtuoses De la moulette Un des grands maîtres De l'art tournachique moderne J'ai nommé le grand Torero El Chombiero Bonjour El Chombiero On vous entend pas Mais c'est vous El Torero Et ça c'est la voix De Philippe Chevalier Ça vous fait marrer Michel Pourquoi ? Oui parce qu'El Chombiero C'est vraiment Là c'est typique du théâtre de Bouvard Dès qu'on voulait faire un beau Faut un mec un peu côté C'était un chambier Il s'appelait chambier Au pupier Au pupier Voilà il y en avait deux C'était nos deux noms Jean-François Derec L'auteur était notre invité Invité d'honneur Il écrit et il publie La vie de famille Chronique presque vraie D'une famille presque normale La famille Carla Bruni Ou plutôt Nicolas Bruni Carla Toute la famille Oui toute la famille Sarkozy Ils sont tous là Le Cap nègre et tout Si vous avez envie de vous amuser C'est signé Jean-François Derec Aux éditions du moment Merci monsieur Derec Merci à vous A demain 15h30 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501